Inna alhamdulillahi inahmaduhu wa nas sa'ainuhu wa nas saghfiruhu wa na'audhu billahi minshururi anfusina wa siy'ati a'malina minyadilillahu falamudillalah wa minyudalil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha inna Allah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh Allahumma salli wa sallim wa barik wa naam ala seyyidina wa imamina wa qudwatina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallamad sliman kathira Amma ba'du fa asalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue dans ce nouveau, nouvelle série Alhamdulillah qu'on va commencer aujourd'hui qui va être consacrée à la sunnah du prophète alayhi salli wa sallam Alors on a voulu alhamdulillah voir la sunnah d'un point de vue ou d'un angle différent L'idée c'est de voir et de discuter de l'histoire de l'enregistrement, de l'écriture de la sunnah l'histoire de la sunnah du prophète alayhi salli wa sallam depuis ses commencements, depuis le début, le début de la révélation jusqu'au neuvième siècle et ça permet aussi de resituer la sunnah resituer sa place à la fois dans la législation à la fois aussi dans la foi et dans le cœur de tous et de pouvoir vous expliquer comment la sunnah nous a été transmise quelles sont les règles importantes qui ont permis alhamdulillah de préserver la sunnah du prophète alayhi salli wa sallam et la tradition prophétique que c'est effectivement une véritable science et c'est une science qui a largement mis en avant la prouesse et alhamdulillah l'intelligence et l'excellence de nos savants barakallahu fayim effectivement l'ilm al-hadith ou l'ulm al-hadith de façon générale les sciences du hadith c'est quelque chose qui était inédit qui n'existait pas effectivement qui n'existait pas dans notre il y en a même certains qui étudient des gens effectivement qui ne sont pas forcément ne font pas partie du cercle des sciences religieuses qui étudient la manière dont les ulama alhamdulillah ont mis en place cette science ils l'ont codifiée ils ont mis en place toute une terminologie toute une batterie de règles pour pouvoir s'assurer que ce qui nous a été transmis est bien authentique du prophète alayhi salli wa sallam du coup c'est ça l'intérêt c'est d'échanger avec vous sachez qu'est-ce que la sunna parce que parfois on a des exceptions différentes par exemple des significations différentes selon de quel point de vue on parle ça dépend aussi du point de vue aussi scientifique et c'est intéressant de partager ça avec vous alhamdulillah on est aujourd'hui je suis effectivement cela présenté le récompense par le meilleur et le facilite Mamadou Dhafei il est en déplacement il est en train de effectivement se préparer au rite du pèlerinage on va essayer tout à l'heure de l'avoir en duplex c'est un test on espère que ça va bien fonctionner pour qu'incha'Allah ils puissent participer à ce live à distance depuis ces terbines bénies alhamdulillah là ils sont en train de se préparer à partir de lundi incha'Allah ta'ala ça va être le jour 8 de l'hijjah c'est le jour de tarouia c'est là où les gens effectivement commencent le hajj et après alhamdulillah il s'en suivra le jour 9 le jour de Arafah ce jour exceptionnel incha'Allah ta'ala qui nous donnera l'occasion de vivre ce jour et qui nous pardonnera nos péchés et que ce sera nos prières incha'Allah ta'ala ce jour là et après le jour de l'id le mercredi qu'Allah vous fasse une journée de joie et de fraternité d'unité pour tous les musulmans Allah ta'ala donc pour commencer effectivement la sunna du prophète alayhi s-satou wa s-salam Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé au prophète alayhi s-satou wa s-salam le Coran le Coran qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas été créée qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala vers lui elle retourne et effectivement le Coran est une la seule faite de le lire est une adoration il n'y a aucune parole qui existe qui est ce qu'ils appellent le ulama mutia'abbadun bitirawati c'est à dire qu'on fait une adoration en le lisant à part le Coran même la sunna n'a pas ce statut là effectivement le Coran nous a révélé que le prophète alayhi s-salam est un prophète et un messager et qu'il est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala vers l'humanité entière le prophète alayhi s-salam a été envoyé comme une étant une miséricorde pour l'humanité entière et est venu pour nous expliquer pour nous faire parvenir le message divin et faire parvenir cette comment dire cette religion cette belle religion la sunna du prophète il a une importance primordiale cruciale à la fois dans le coeur des croyants et effectivement dans notre religion mais également dans les sciences religieuses parce que ça fait partie des sources principales c'est la deuxième source principale de l'argumentation source principale des statuts et des règles dans la religion de façon générale la sunna du prophète en parlant de la sunna la sunna pour essayer de la définir de façon linguistique étant la sunna c'est le chemin c'est la méthode c'est la méthodologie ça également ça a une signification aussi comme les linguistes c'est ça vient aussi le fait de prendre soin de quelque chose sannal jamal c'est effectivement c'est prendre soin des chameaux au delà effectivement de cette l'aspect ou le sens linguistique il y a une influence également sur le sens on va dire scientifique ou le sens légal de ce mot la sunna au départ après elle a évolué la terminologie a évolué elle a évolué aussi avec effectivement le perfectionnement des sciences religieuses et la spécialisation dans les sciences religieuses mais au départ la sunna du prophète la sunna de façon générale c'est tout ce qui nous est parvenu du prophète ce qui nous est parvenu du prophète comme acte comme parole du prophète comme ordre du prophète comme une interdiction etc et ça a évolué petit à petit effectivement comme a dit le charme tout dépend aussi de l'angle par lequel on apprend les salafs les plus prédécesseurs quand ils parlaient de la sunna parfois ils parlaient de la sunna pour l'opposer à la bid'a pour l'opposer à l'innovation les gens de la sunna les gens de la bid'a la sunna après elle a pris effectivement par rapport à la spécialisation selon la spécialisation des sciences dans la science du hadith la sunna étant tout ce qui est toute parole acte toute parole acte approbation ou ils disent la ma caractéristique rapportée du prophète a.s. parole toute parole qui a été rapportée du prophète a.s. toute action quelque chose que le prophète a.s. a fait toute approbation c'est à dire ce que le prophète a.s. a vu et qu'il a approuvé en arabe et c'est ça les caractéristiques du prophète a.s. qu'elle soit une caractéristique physique ou morale on rapporte du prophète a.s. comment effectivement son aspect physique qu'Allah descend de la paix sur lui et effectivement ça on voyait effectivement des hadiths qu'il avait les cheveux par exemple jusqu'au lauble des oreilles ou jusqu'aux épaules il a le men qui baigne on décrivait effectivement le comportement ou les mœurs du prophète a.s. son comportement le prophète a.s. a été généreux effectivement c'était quelqu'un d'amine qui était quelqu'un de confiance qui ne montait jamais même avant la révélation même du coup ça c'est tout ça qu'on appelle la sunna la sunna chez l'hadith les gens spécialistes du fondement de la jurisprudence c'est toutes les règles qui nous permettent l'extraction les déductions des règles ou des statuts religieux c'est ce qu'on appelle l'ilm l'usul fait partie en fait des règles de la science de la jurisprudence pour eux ils ont à peu près la même la même signification c'est juste qu'ils vont le restreindre de tout ce qui est parole acte approbation qui va nous permettre d'en déduire un statut religieux un statut légal ça veut dire tout ce qui est la sunna du professeur par rapport à son comportement par rapport à sa sefa par rapport à sa syrah tout ça ne fait pas partie de la sunna dans la terminologie utilisée par les gens du fondement de la jurisprudence parce que la jurisprudence le fiqh sert effectivement à donner à déterminer les règles les statuts religieux de effectivement sur certains éléments sur certaines questions religieuses ça c'est haram ça c'est mendoub ça effectivement c'est interdit ça c'est illicite ça c'est illicite ça c'est quelque chose qui est recommandé etc ils vont se baser du coup sur la sunna du prophète comme étant une source et également chez les fouqah quand ils parlent de sunna ils vont parler de sunna pour indiquer quelque chose qui est recommandé qui est recommandé de faire ou de dire sans pour autant que ça soit une obligation celui qui la délaisse disent les gens de science le fouqaha celui qui la délaisse je ne dis pas celui qui ne la fait pas fait effectivement peut être réprimandé sans pour autant être puni sans avoir un châtiment ni une punition c'est ça que l'appellent les fouqah quand ils disent c'est la sunna la sunna de siftia salat la sunna c'est par exemple du début de l'introduction au début de la prière la sunna effectivement de dormir sur le côté droit ça pour eux c'est une sunna effectivement celui qui la connaît ne devrait pas la délaisser celui qui a la possibilité de la faire il sait que c'est la sunna du prophète va recevra des reproches et une réprimande parce qu'il a délaissé ce qu'Allah la sunna du prophète qu'on doit poursuivre du coup c'est pour vous expliquer ce qu'est la sunna mais elle tourne autour c'est toujours à peu près le même ce qu'ils appellent les linguistes le champ lexical c'est à peu près le même champ qui s'est réfère mais dépend effectivement de chacun des points de vue mais tout est lié et quand on parle de la sunna du prophète et les pourquoi effectivement on a on a un peu discuté avec Sheik on s'est dit que ça peut être intéressant c'est qu'elle subit des attaques elle subit des attaques de la part même des musulmans de la part même de ceux qui se prétendent de musulmans ou qui se effectivement se réfère à l'islam parce que attaquer le coran c'est quelque chose qui n'est pas admissible ce qui n'est pas admissible du coup il faut arriver par des portes certains arrivent par des portes en délaissant une partie de la sunna en ne prenant pas une partie des hadiths des propriétaires s.a.w. pour des raisons des raisons qui soient légitimes ou pas mais ils vont attaquer effectivement par certains par certains angles pour déstabiliser la religion stabiliser la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant des arguments et malheureusement il y a certaines oreilles qui sont qui sont qui vont qui vont certaines personnes qui vont prêter l'oreille à des ambiguïtés à certaines contraintes pardon à certaines critiques qui sont dirigées vers la sunna du prophète s.a.w. ils vont s'engouffrer dans quelque chose qui est dangereux et on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et vous préserve on voit de plus en plus certaines tendances qui appellent au délaissement de la sunna et de se contenter seulement du Qur'an et c'est malheureusement quelque chose qui est de plus en plus répandu et le fait de consacrer quelques instants quelques minutes pour nous rappeler parce que le rappel profite aux croyants sur la place de la sunna dans notre religion sur sa place et sur ça effectivement également sur l'autorité de la sunna en islam Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs endroits disait l'imam Ahmad rahmatullah ta'ala il a dit qu'il avait lu tout le Qur'an il a constaté qu'il y avait à 33 endroits différents Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'obéir au prophète parmi ces versets il n'a pas dit obéissez obéissez à Allah et à son prophète il a dit obéissez à Allah et obéissez à son prophète à son messager au messager et à ceux qui détiennent l'autorité du coup on en déduit que le fait d'obéir au prophète est un prophète est une obligation que le Qur'an et la sunnah du prophète a.s.w. ont le même rang du point de vue de leur de l'obligation de leur obéir et aussi du point de vue qu'ils sont les deux sources de législation et aussi du point de vue qu'ils sont des autorités principales les ulama pour vous expliquer dans les livres de usul fiqh ils mettent en avant ils expliquent quelles sont les sources les sources d'argumentation et les sources de législation la première étant le Qur'an pour qu'on met le Qur'an le Qur'an et précède la sunnah précède la sunnah était pardon précède la sunnah parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala elle ne peut pas être égale à la sunnah du prophète parce que la sunnah c'est une parole d'humain alors que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala vient d'Allah est glorifiée et a un grand supérieur parce que vient d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul livre effectivement le seul fait de le lire est une adoration c'est un miracle également qui a été envoyé un miracle pour ceux effectivement pour les arabes qui étaient des prodiges dans la langue arabe et qui ne pouvaient pas imiter le style ni imiter la langue du Qur'an du coup le Qur'an a ce rang supérieur certes mais par rapport à la législation le Qur'an et la sunnah ont le même rang disent les ulama c'est apporté tabari rahmatullahi ta'ala et on parle quartobi khatib le bardadi et d'autres on parle ils disent qu'effectivement ils sont égaux parce que les deux pourquoi on n'est pas en train de mettre Allah et son prophète sur le même rang c'est loin de là c'est parce que la sunnah du prophète nous ordonne vient d'Allah c'est ça qu'il faut comprendre parce que Allah dit il ne parle pas par passion il n'est pas poussé par la passion quand il parle ce n'est qu'une révélation révélée ce n'est qu'une révélation révélée ce que le prophète nous a transmis ce que le prophète nous ordonne ce que le prophète nous interdit c'est directement révélé d'Allah parce que le wahy disent les ulama effectivement il peut être le wahy soit Allah parle à quelqu'un en direct comme il a parlé à Moussa Moussa a parlé avec effectivement avec Moussa et également derrière un voile et également en envoyant en envoyant des messagers comme Jibril l'ange Gabriel qui a envoyé effectivement le message du coup le wahy peut être de différentes façons soit c'est effectivement ce qui a été révélé étant la parole d'Allah ça peut être également d'autres sources de révélation qui parviennent au prophète soit parce qu'Allah l'a guidé vers effectivement en lui révélant certains éléments à prévenir ou qu'Allah le guide dans les ishtihads dans les jugements que le prophète a.s. parce que effectivement le prophète est infaillible c'est une consensue ce que je parle que la sunna est une source principale de législation et d'argumentation en termes de statut religieux des questions religieuses le prophète est infaillible du point de vue religieux il ne peut le prophète ne peut pas se tromper ne peut pas se tromper parce que c'est Allah qui l'a guidé c'est Allah qui lui montre ce qu'il doit dire il ne parle pas par passion comme Allah a dit du coup il faut bien le comprendre et ceux qui disent le Coran comprennent très très bien que la sunna ce que le prophète nous a dit a une autorité indéniable et ça c'est par consensus de l'ulama personne n'a nié ça sauf quelques groupes par-ci par-là qui ont existé que ce soit le khawarij à l'époque du prophète et après l'époque du prophète qui ont qui ont qui ont rejeté la sunna et même à l'époque du prophète quand quelqu'un était venu le voir il lui a dit il a dit au prophète tu nous as soit juste tu as été injuste tu n'as pas effectivement tu n'as pas pris en référence le Coran tu n'as pas pris en référence le kitab Allah le livre d'Allah du coup ce que disent les ulama cette source effectivement les premières graines existaient déjà à l'époque du prophète et après existaient à l'époque des sahabas à l'époque des tabi'in et ça s'est poursuivi petit à petit mais de temps en temps ils refont surface je veux dire après effectivement les ulama font réplique et leur montre effectivement les erreurs qu'ils mettent en avant et l'incompatibilité en tout cas l'illogisme de ce qu'ils avancent et ensuite ça disparaît après ça ressurgit petit à petit sous certaines formes des formes plus atténuées que d'autres et quand je disais qu'effectivement le prophète il était obligatoire d'obéir au prophète ça fait partie de la foi Allah dit effectivement c'est vous croyant croyez en Allah et on sent messager ça fait partie de la foi le fait de croire en Allah les piliers de la foi obligatoirement on doit croire en le prophète et le fait de croire le prophète c'est pas croire seulement une personne c'est croire Allah comme étant messager ça veut dire qu'il a un message et indirectement ou directement on croit en son message c'est ça la vraie manifestation de la croyance la vraie manifestation le fait de croire en le prophète c'est un signe d'amour le prophète comme a dit Allah et ça c'est important l'amour du prophète vient non pas l'amour de sa personne on l'aime on l'aime le prophète on l'aime plus que nos parents on l'aime plus que n'importe quelle créature sur terre mais l'amour véritable c'est de suivre ce que le prophète nous a enjoin de faire ce qu'il nous a ordonné le chemin qu'il nous a montré c'est lui qui nous a tracé le chemin qu'on doit suivre pour atteindre l'amour d'Allah parce que l'amour du prophète est un chemin vers l'amour on va dire l'amour ultime celui de notre créateur de notre seigneur azzawajal du coup c'est très très important de le dire et le prophète azzawajal et Allah dit on a descendu le dhikr le quran pour que tu montres aux gens pour que tu expliques pour que tu expliques aux gens le prophète est venu pour expliquer le quran et pour expliquer la révélation du quran et quand on parle d'expliquer ça veut dire qu'à un moment le quran il y a des éléments qui sont généraux il y a des éléments qui sont ambigus il y a des éléments qui ont besoin d'explications et d'éclaircissements et le prophète azzawajal est venu pour les expliquer et c'est la sunnah du prophète ou le hadith du prophète est venu parfois pour préciser certains éléments pour effectivement les expliquer pardon pour ajouter certaines règles qui n'existaient pas par exemple si je prends l'interdiction du fait de manger ce qu'on appelle manger les ânes ça n'y était pas dans le quran il est venu aussi pour expliquer ce qu'il y était des termes ou des règles ou des questions trop générales comme la salat la salat Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire la prière mais il n'y a pas il ne nous a pas expliqué comment faire la prière effectivement comment prier c'est le prophète azzawajal il a dit dans son hadith priez comme vous m'avez vu prier on ne sait pas que il y a quatre ou que le maghreb il y en a trois d'ailleurs certains groupes on en va en parler tout à l'heure ce qu'on appelle les coréanistes ils ne font que trois prières par jour parce que pour eux effectivement il n'y a que trois prières dans le quran ils n'en font que trois du coup c'est le fait de savoir comment prier le fait de savoir comment faire le pèlerinage aujourd'hui alhamdulillah bientôt on va faire le pèlerinage c'est le prophète qui nous l'a expliqué qui nous l'a montré par l'acte par l'action le prophète a dit de moi les rites la façon de faire le pèlerinage du coup tous ces éléments là qui sont qui étaient des termes ou des questions trop générales dans le coran le prophète est venu les expliquer c'est les cas aussi de la zakat la zakat étant une obligation mais tout ce qui est nissab le seuil combien on doit sortir sur quel type de bien tout ça c'est le prophète qui nous l'a expliqué qu'on n'aurait pas su comment faire la zakat du coup c'est alhamdulillah le prophète Allah il nous a aussi expliqué que dans un verset qui Allah il dit l'imam d'autres autres que lui disent que la hikmah veut dire la sunnah la sunnah du prophète c'est à dire que dans le coran il y a Allah dit que le prophète nous est venu nous expliquer à la fois le kitab le livre le coran et ensuite la sunnah qui est la hikmah qui est la sagesse et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait prendre en compte et malheureusement certains effectivement certains groupes comme j'ai dit ça a commencé à l'époque du prophète a laissas ça a continué et depuis certains au 19ème siècle ça a ressurgi ça a ressurgi avec ce qu'on appelle les on appellerait les coranistes les coranistes se disent qu'effectivement on doit pas se baser sur la sunnah on doit seulement se contenter du coran on doit seulement se contenter du coran pour eux parce que la sunnah étant quelque chose on sait pas effectivement ça peut il peut y avoir des comment dire des hadiths qui sont qui ont été des mensonges rapportés du prophète a laissas et que la seule chose la seule certitude qu'on a c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé de protéger ou s'est chargé de la préserver Allah subhanahu wa ta'ala dit certes nous avons descendu le dhikr certains ulama disent sur le coran mais la plupart des ulama disent que c'est la religion de façon générale et certes nous sommes chargés de le préserver c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui le dit du coup ils disent que la sunnah du prophète a laissas ne fait pas partie effectivement de cette promesse de préservation et que du coup si c'est quelque chose où on a un doute il vaut mieux le délaisser et se contenter de ce qui est sûr effectivement c'est le coran les ulama disent qu'effectivement par rapport à ça par rapport à ce sujet là ça fait partie des ambiguïtés qui sont annoncées par ce groupe et par d'autres d'ailleurs c'est que les ulama disent que ce n'est pas que le coran comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit en substance Allah subhanahu wa ta'ala dit demandez aux gens de sciences aux gens de savoir aux gens de religion si vous ne savez pas il ne veut pas dire que le coran du coup on utilise à peu près les mêmes termes c'est les mêmes termes et dans l'autre verset du coup ils disent qu'effectivement le dhikr c'est un ensemble c'est toute la religion à la fois le coran et à la fois la sunnah du prophète c'est tout ce qui est venu effectivement nous expliquer comment nous positionner comment arriver à l'adoration comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala comment arriver vers l'approbation vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala tout ça effectivement c'est comment comment la religion est organisée c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservé de façon générale il a préservé surtout le coran surtout le coran parce que effectivement c'est sa parole et sa parole est restée inchangée il y a il ham ça c'est indéniable celui qui doute en la et que le coran ce qui est entre les entre les dans le moshaf il y a une erreur là dessus je crains pour lui effectivement je crains pour sa pour sa foi et sa croyance c'est ça la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est infaillible et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être ne peut être touchée par l'ambiguïté ou par le mensonge ça c'est quelque chose qui est clair et d'ailleurs une des ambiguïtés qu'il met en avant c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le coran dit Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le surat l'an'am et nous nous avons délaissé l'explication de quelque chose nous avons certes nous n'avons rien délaissé rien omis dans le coran dans le kitab pardon dans le livre et le livre ici disent les ulama ce n'est pas le coran c'est la wuhil mahfoud c'est les tablettes c'est la tablette préservée Allah subhanahu wa ta'ala écrit l'akdar le destin de toute chose jusqu'à jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala hérite de cette terre et de ce qu'elle contient du coup ce n'est pas ce n'est pas effectivement le coran Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas expliqué toute chose dans le coran et ça c'est quelque chose qui est clair et ça me fait rappeler une petite anecdote quelqu'un qui a posé la question d'ailleurs dans l'autre sens c'est dans le sens de critiquer d'essayer de critiquer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala il est venu poser la question à quelqu'un effectivement il lui a dit votre dieu a dit que dans le coran Allah subhanahu wa ta'ala a tout expliqué dis moi où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le coran a dit pour ce sac de farine combien il fait de de baguettes ou de pain et là alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré celui qui lui a répondu il lui a dit il a demandé à un de ses un de ses servants il lui a dit va voir le le boulanger et demande lui ce sac de 25 kilos combien de baguettes il fait il est parti voir il lui a dit bah il fait une centaine de baguettes une centaine de baguettes alors il est revenu effectivement il lui a dit mais pourquoi tu l'as demandé le boulanger moi je t'ai posé une question claire je t'ai dit sur le mois du coran il a dit bien sûr il a dit en fait ça c'est dans le coran c'est véritablement dans le coran ce que je viens de faire il lui a dit mais explique moi il lui a dit parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit il lui a demandé aux gens qui savent aux gens de science si vous ne savez pas c'est que le coran il est venu pour expliquer les éléments généraux les éléments globaux les règles générales ils n'ont pas dans la précision ils n'ont pas la précision même de toute chose le prophète il est venu nous expliquer effectivement venu ajouter venu complémenter amener des compléments au coran en se basant effectivement sur les règles qu'a édicté le coran en se basant effectivement sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a édicté comme règles on ne peut pas prendre cet argument là parce que dans le coran ceux qui effectivement disent ça comme ce qu'il rapportait d'Amar Abdel Hussein il disait qu'à l'époque il y avait quelqu'un qui est venu le voir en lui disant il rapportait des hadiths du prophète il a dit laisse nous laisse ça nous ne parle pas du hadith parle nous du coran et là il lui a dit viens me voir viens je vais te dire quelque chose il est venu le voir il lui a dit effectivement il lui a dit tu me dis de ne pas rapporter la sunnah tu lui as dit tu as prié avec nous qui t'a dit que ta prière effectivement qu'on fait 4 raka'at et dans le mughrab on fait 3 raka'at la prière du mughrab et que les deux premières il y a le jahr qui te l'a dit c'est la sunnah du prophète c'est la hadith du prophète qui nous a expliqué ça du coup ce n'est pas quelque chose qu'effectivement ce n'est pas un argument recevable ce n'est pas un argument recevable l'autre argument effectivement qu'il 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 met en avant c'est que le prophète a interdit à son époque d'écrire la sunnah d'écrire la sunnah et ça c'est quelque chose qui est véridique le prophète a interdit de l'écrire à son époque certains sahabes à l'écrivait mais disent la main c'est parce qu'on avait peur que la sunnah se mélange avec le quran c'est ce qu'effectivement certains écrivaient en même temps même si l'écriture ce n'était pas quelque chose qui était très courante à l'époque du prophète ils n'avaient pas des livres des cahiers comme nous ils écrivaient sur des sur des morceaux effectivement sur du cuir sur des eaux sur effectivement même sur des murs parfois on trouve même sur des pierres parfois les écritures qui étaient effectivement des traces d'écriture du coup il y avait effectivement il y avait cette peur là que ça soit mélangé avec le quran et après cela comment on verra effectivement pendant les prochains lives l'histoire de l'enregistrement de la sunnah on ne va pas en parler aujourd'hui on en parlera plus tard comment ça a évolué comment ça a commencé par qui comment ça a évolué jusqu'à ce qu'elle nous arrive là vous vous trouvez dans une bibliothèque qu'on va qu'on espère ouvrir il y a une bonne partie des livres de hadith qui ont une histoire qui ont effectivement qui ont suivi des comment dire un périple important et ça renvoie à l'importance qui était accordée aux ulama et avant eux aux sahabas aux tabi'in à la sunnah du prophète du coup effectivement le fait de l'écrire c'est arrivé après plein de sahabas le faisait et petit à petit on est arrivé effectivement à l'écrire et la façon aussi de la préserver de l'écrire ce n'est pas seulement l'écrire transmettre la sunnah et aussi une transmission orale le quran lui-même le quran lui-même nous a été transmis oralement il faut le savoir il y a une bonne partie qui a été écrite mais le quran n'a pas été écrit il a été effectivement préservé dans le coeur et dans la mémoire de nos sahabes et des sahabes du prophète et la sunnah et la sunnah également parce que la tradition arabe est une tradition très axée sur l'oral et parfois même le fait d'écrire des choses ça pouvait être aussi un danger parce que quand on ne maîtrise pas disent les ulama du hadith ce qui se base beaucoup sur leur livre pour eux c'est une faiblesse pourquoi c'est une faiblesse parce qu'il est arrivé on en parlera encha'Allah ta'ala quelques histoires qui sont arrivées c'est que des fois certains qui n'avaient pas une bonne mémoire parfois ne maîtrisaient pas ce qu'il y avait dans leur livre ils disent que celui effectivement qui nous transmet le hadith au travers de de l'écriture et au travers de livres il y a une condition c'est qu'il faut qu'il maîtrise ce qu'il écrit c'est à dire qu'il sait ce que lui il a fait c'est ce qui a été ajouté certains parfois se faisaient piéger se faisaient piéger certains ulamas certains muhadithis se faisaient piéger certains rentraient des hadiths à leur insu on verra l'histoire encha'Allah ta'ala c'était son neveu qui faisait partie d'une secte il venait tous les soirs il prenait son livre il lui rajoutait des hadiths et comme il ne maîtrisait pas il ne savait pas ce qu'il avait écrit il avait l'impression que c'était lui parce qu'il imitait bien son écriture du coup il se retrouvait au lieu de 2-3 hadiths il y avait 4-5 ils ont passé 20 de plus et le lendemain ou la semaine d'après quand il faisait effectivement des pardon quand il faisait des cours pour transmettre les hadiths il passait il y avait plein 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 de hadiths qui étaient mensongers totalement fabriqués qui passaient dans le loup du coup il faut faire très très attention il n'y a pas mieux alhamdulillah que cette mémoire qui peut être faillible parfois mais c'est une mémoire qui est aussi une mémoire collective c'est ça qui est important parce que les sahabas des prophètes nous ont comme ils nous ont transmis le coran la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ils nous ont transmis aussi la sunnah de son prophète inshallah on verra pendant les cours pardon les deux lives prochains l'importance qu'accordaient les sahabas du prophète la sunnah du prophète et également l'importance qu'accordaient les tabi'ils ceux qui ont suivi qui ont vécu à l'époque des sahabas et ensuite des ulama petit à petit l'amour qu'ils avaient pour la sunnah du prophète on verra tout ça je ne sais pas Karim si pas encore du coup quand je parle de l'importance de la sunnah du prophète vis-à-vis de les sahabas du prophète ils avaient tellement ils aimaient tellement le prophète qu'il parfois il faisait on rapporte de Omar qu'avec un de ses voisins qui faisait partie de l'ansar ils faisaient le tour effectivement ils faisaient chacun son tour ils allaient voir le prophète pour apprendre des ahadith quand il y en avait un qui allait un jour l'autre il y allait le deuxième jour il revenait pour lui faire pour lui apprendre effectivement les ahadith qu'il a appris du prophète ça c'est quelque chose qui était très courant que les gens ils restaient tout le temps avec le prophète et ils accordaient une importance primordiale à ce que le prophète nous a enseigné parce que ça faisait partie ça fait partie de la religion ça fait partie des sources de la législation ça fait partie des sources de notre mode de vie parce que le fait d'adorer Allah passe obligatoirement par la poursuite de ce chemin tracé par le prophète on rapporte aussi des sahabas parfois qui faisaient des voyages extrêmement longs pour aller poser une question au prophète on rapporte dans des sahabas qu'Allah les a gré qu'une fois quelqu'un lui avait raconté une femme il venait lui raconter que son épouse qu'elle avait allaité qu'elle avait allaité lui et son épouse du coup il est parti voir le prophète il avait fait un long voyage depuis la Mecque jusqu'à Médine pour lui poser la question et le prophète il a dit comment veux-tu qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est la femme cette dame vous a dit que vous êtes frère et soeur d'allaitement du coup le prophète a ordonné qu'ils soient séparés et qu'ils se marient avec quelqu'un d'autre également les sahabas du prophète parfois les sahabiyat les compagnons du prophète et celles qui ont vécu à l'époque du prophète allaient voir les épouses du prophète pour se renseigner parfois pour des questions effectivement qui n'étaient pas évidentes à expliquer ou évidentes à aborder entre un homme et une femme parfois le prophète renvoyait à ses épouses et renvoyait par exemple pour expliquer comment on faisait le roussle pour la femme c'est des éléments qu'on voyait les sahabas ils aimaient tellement le prophète et ils nous le démontraient parce qu'ils démontraient à chaque fois que le prophète faisait quelque chose il faisait pareil une fois le prophète avait une bague en or et un jour le prophète l'a enlevé il l'a enlevé et tout le monde en fait tout le monde l'a vu mettre une bague ils ont tous mis des bagues tous et le jour il l'a enlevé ils l'ont tous enlevé ils l'ont tous enlevé et on voit là pour eux c'était un exemple c'était un exemple ils le suivaient le fait c'est de poursuivre ou le suivre dans sa façon de faire dans sa comment dire dans dans son état dans sa façon effectivement d'aborder les choses ils étaient là à le poursuivre à le suivre et à se conformer à ses enseignements c'était quelque chose d'extrêmement important pour eux ils rapportaient que le prophète parfois quand il crachait le prophète certains ils se précipitaient pour aller récupérer son crachat parce que l'atar tout ce qui ressort physiquement du prophète est béni du coup ils aimaient le prophète il l'aimait profondément il l'aimait plus que nous ils ont vécu avec lui parce qu'ils l'ont vu pourquoi ils l'ont aimé parce que le prophète est le meilleur des hommes il est le meilleur des hommes par par son comportement il est le meilleur des hommes par rapport à à son état à son état d'esprit à sa façon effectivement d'appeler Allah par sa persévérance par sa patience il était un exemple surtout le prophète était comme disait le courant c'est comme si on voyait le courant en train de marcher son comportement ses mœurs sa façon d'être était inspirée était le courant lui-même pour eux c'est un exemple en voyant ça on ne peut comment peut-on ne pas aimer le prophète a.s.w comment peut-on ne pas aimer le prophète a.s.w c'est une évidence pour celui qui a vécu avec lui et alhamdoulilah ils ont eu cette opportunité de le voir qu'Allah nous donne la chance et l'opportunité la possibilité de le voir au paradis incha'Allah qu'Allah nous accorde les plus hauts degrés du paradis et cet amour est transparaissé aussi dans la transmission de la sunnah du prophète a.s.w et de cet amour de la sunnah du prophète a.s.w et cet amour il s'est transmis aussi aux tabi'in à ceux qui les ont suivis les gens les sahabes du prophète a.s.w se sont éparpillés effectivement dans les dans les contrées certains qui sont allés en égypte d'autres qui sont allés jusqu'au effectivement en irak au shem ou à la région effectivement du croissant en Syrie liban il y en a certains qui sont partis au yémen et ils ont ils ont étendu en tout cas ils ont diffusé la sunnah du prophète a.s.w partout et cette sunnah a été transmise aux tabi'in qui avaient effectivement aussi un lourd fardeau parce qu'ils savaient l'importance de la sunnah du prophète a.s.w parce qu'elle fait partie de la révélation elle fait partie de la révélation il n'y a aucun doute là-dessus c'est la deuxième source de révélation il n'y en a que deux d'ailleurs c'est la sunnah du prophète a.s.w le quran et la sunnah ils avaient ce lourd fardeau cette responsabilité de la transmettre parce que le prophète a.s.w nous a enjoint effectivement de le faire il a dit le prophète a.s.w transmettez-moi au moins au minimum une inversée en tout cas une parole et aussi le prophète a.s.w avait mis en garde aussi contre le mensonge contre le fait d'inventer des hadiths ou mentir sur le compte du prophète a.s.w le prophète a.s.w indéniable et effectivement les véritables croyants le savaient du coup il faisait très très attention et quand je parle des sahabas parfois il faisait extrêmement attention à ce qu'il disait on rapportait que Benoomar une des personnes effectivement elle est restée elle a dit des années pendant dix ans il me semble dans l'asar qui a été dans l'histoire qui a été rapportée il a dit je n'ai jamais je ne l'ai jamais entendu transmettre un hadith parce qu'ils avaient effectivement une peur une peur de quoi une peur de mal transmettre mais ils transmettaient également des hadiths mais ils faisaient très très attention et on le voyait également dans les histoires qu'on raconte certains effectivement qui venaient comme Benoomar ou d'autres on venait on leur posait parfois des questions la question elle faisait tout le tour il lui disait je ne sais pas va voir un tel l'autre il lui dit va voir un tel et il faisait le tour jusqu'à ce qu'elle revienne vers celui à qui on a posé la question en premier parce qu'ils avaient peur ils avaient peur de dire de parler d'Allah sans science ou de se tromper mais ça c'est une alhamdulillah ça montre la très grande modestie et la crainte que les sahabas avaient contrairement à beaucoup qu'Allah nous préserve et nous réforme tous certains sans même leur poser la question directement ils commencent à te donner des fatwas à commencer à parler sans savoir eux parfois ils se met on leur posait des questions ils se taisaient l'imam Malik rahmatullah il racontait que quelqu'un était venu depuis le Maghreb depuis l'Andalus il était venu lui poser la question il avait préparé toute une batterie de questions il a fait le voyage je ne sais pas combien de mois il est arrivé l'imam Malik lui a posé la question il lui a dit voilà j'ai un certain nombre de questions de ma tribu ou de ma ville ils veulent te poser telle et telle question et toutes les questions l'imam Malik lui a dit je ne sais pas il a dit je ne sais pas il lui a dit mais l'imam l'imam lui a dit moi je viens j'ai fait un long voyage ça fait des mois que j'ai voyagé et les gens ils attendent que tu ne répondes et tu me dis tu me dis je ne sais pas il lui a dit dis leur que l'imam Malik il vous a dit je ne sais pas parce qu'ils n'avaient pas peur de dire je ne sais pas parce que c'était des véritables gens de science c'était pas des gens c'est les gens qui veulent devenir des ulamas et des savants alors qu'ils n'ont pas du tout la capacité ni la possibilité les sahabas du prophète avait cette peur là il est de transmettre mais il l'a transmetté transmetté mais avec les plus grandes précautions et les sahabas selon les ulamas du hadith ils sont tous ils sont tous de confiance ils sont tous de confiance quand on dit que quelqu'un est un sahabi on prend son hadith et qu'est-ce qu'un sahabi chez les ulamas du hadith c'est celui qui a rencontré le prophète est un croyant et il est mort ainsi et il est mort ainsi il est mort croyant celui qui a rencontré le prophète ils disent rencontré parce que certains d'autres ulamas du hadith disent d'autres ulamas du hadith disent celui qui a vu le prophète mais si on dit celui qui a vu le prophète on va exclure Allah qui était aveugle du coup on inclut tous ceux qui ont rencontré le prophète même une fois étant croyants c'est à dire qu'ils ont au moment où ils l'ont rencontré ils étaient croyants et qu'ils sont morts ainsi celui qui a rencontré le prophète il n'était pas croyant même s'il est croyant après il n'est pas considéré comme étant un sahabi il n'est pas considéré comme étant un compagnon même s'il a vu le prophète de son vivant du vivant du prophète il l'a vu et qu'il n'était pas croyant il n'est pas considéré comme un sahabi même s'il s'est reconverti ou s'est converti après celui qui a vu le prophète sont vivants et il s'est détourné de la religion plus tard celui-là non plus n'est pas considéré comme étant un sahabi du coup tous les sahabas sont faillibles pardon tous les sahabas sont de confiance pourquoi de confiance parce qu'Allah les a les a loués il a loué leur soutien leur support au prophète parce qu'ils ont sacrifié leur vie ils ont sacrifié leur famille ils ont sacrifié leur bien pour notre religion pour le soutien et pour le support du prophète c'est pour ça qu'Allah les a loués ils sont tous de confiance parce qu'ils ont eu ce privilège de vivre avec le prophète ils sont tous de confiance c'est pour ça que la définition même du hadith qu'on appelle authentique c'est c'est toutes ces paroles actions comme je le disais tout à l'heure toutes les paroles actes du prophète son approbation ou une description du prophète qui a été rapportée par une personne de confiance par une personne de confiance d'après une personne de confiance jusqu'au prophète sans vis caché sans vis caché au choudoud c'est quelque chose qui n'est pas qui est qui peut être effectivement les illah les illah étant parfois c'est un vis caché les choudoud c'est quelque chose qui va être contraire à la normalité quelque chose qui est déviant quelque chose qui est déviant parce que les ulama arrivent à le détecter arrivent à détecter en fait cette déviance-là à choudoud de façon très simple parce qu'ils connaissent la soudna du prophète ils ont cette vue pardon cette connaissance importante je ne vais pas dire exhaustive la soudna du prophète ils arrivent à détecter très simplement c'est un hadith qui est déviant par rapport à la normalité quelqu'un qui va venir ajouter quelque chose à un hadith qui est authentique et qu'ils savent qu'effectivement il est plus authentique que celui-là il va venir contredire le hadith ils vont le considérer comme étant déviant parce que l'autre hadith est plus authentique du coup dès le moment on dit que cette chaîne de transmission est une chaîne de transmission solide parce que chacun des personnes des rapporteurs de cette chaîne de transmission sont des personnes de confiance et qu'elle est liée c'est à dire que chacun a effectivement a transmis de celui de son prédécesseur sans interruption jusqu'au prophète c'est ça qu'on appelle un hadith authentique et inchallah on le verra un peu plus tard tout au long de ces lives inchallah on aura inchallah un, deux, trois trois lives inchallah à propos de ce sujet pour cette introduction très intéressante sur la sonne prophétique et salam à la nos frères et nos sœurs en direct inchallah on a comme on a annoncé un petit peu notamment par commentaire que Cheikh est en voyage notamment avec les pèlerins de la mosquée on a la chance de la voir avec nous en direct depuis Mecca et c'est vraiment je pense un privilège et une chance que nous avons donc inchallah on attend juste que les derniers réglages avec Karim et et les et donc Cheikh là-bas directement à Mecca pour le mettre directement en live avec toi inchallah et on va pouvoir échanger avec lui et continuer peut-être à discuter aussi un petit peu sur le sujet du soir inchallah Karim tu me dis que c'est prêt sinon on les entend assalamualaikum 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 ça va tu vas bien Cheikh alhamdulillah et vous alhamdulillah barakallahu ça fait plaisir nous aussi et toute la partie technique je ne suis pas tout seul il y a Ahmad achallah il y a Walid il y a Faudet il y a Omar donc voilà on ne s'ennuie pas du tout alhamdulillah 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 on facilite alhamdulillah barakallahu en tout cas bienvenue effectivement c'est la première fois qu'on t'a en duplex on va profiter inchallah de la fête de t'avoir alhamdulillah on a fait ce live là en ton absence si c'est possible juste de je ne sais pas où vous êtes parce qu'il y a il y a du oui mais justement parce qu'on est à la Mecque ah vous êtes à la Mecque ah d'accord on est à la Mecque et on reste disons même on est à la lésire il y a des gens qui sont en train de faire la prière donc on a essayé alhamdulillah de ne pas le perturber mais il y a les groupes c'est la raison pour laquelle ça a été un peu retardé jusque là ah bah alhamdulillah alhamdulillah du coup Inshallah on va profiter effectivement de ta présence concernant la la sunna du prophète aleyhishtze hissalam effectivement de son importance et de sa place dans la législation en islam Inshallah alhamdulillah on a essayé de alhamdulillah de faire effectivement d'en parler en ton absence on aurait aimé que tu sois là si tu pouvais nous dire quelques mots sur l'importance de la sunnah en islam et de sa place importante et cruciale dans notre religion bismillah alhamdulillah j'ai entendu une partie effectivement je pense que vous en avez très bien parlé et je veux juste rappeler tu as fini par les questions à l'imam Malik une référence s'il en est dans cette religion on lui fait dire la sunnah du professeur c'est comme l'arche de Noé celui qui n'y monte pas est perdu donc c'est pour comprendre comment comme il a dit alayhi sallam dans le dernier périlinage je vous laisse simplement deux sources si vous vous y accrochez jamais vous ne serez perdu, égaré c'est le livre d'Allah et la sunnah du professeur donc comme tu l'as dit effectivement la sunnah fait partie c'est l'une des deux sources unanimes de ceux qui ont quelque chose dans la foi et qu'Allah a guidé en tout cas dans le coeur et c'est telles sont les deux sources sans lesquelles nous sommes perdus donc les deux vont de pair la sunnah vient expliciter vient expliquer vient confirmer les législations générales ou la révélation faite au professeur sallam pour la préciser mais il n'y aura jamais de contradiction entre les deux sources et Allah a voulu donc laisser les deux et conserver les deux au travers effectivement des hommes des vrais hommes donc des régions parmi les croyants qui ont passé toute leur vie donc à préserver à nettoyer le travail malsain donc d'hommes et de femmes qui ont voulu détruire l'islam mais Allah a assuré surat 15 verset 9 c'est nous qui avons fait descendre le zikr et le zikr c'est la révélation c'est le quran et c'est nous que nous chargeons de le préserver par conséquent il n'y a aucun doute chez les gens de science comme quoi les deux sont complémentaires et sont inséparables comme il a dit jusqu'au jour du jugement dernier donc on remercie Allah d'avoir envoyé le meilleur des prophètes et en même temps d'avoir conservé son message qui est donc le message ultime qui vient confirmer corriger et compléter celui des autres prophètes à l'aïm sara tussra qu'a barakallahu fik au jazakallahu khayrin effectivement le fait de le dire ça permet de confirmer de confirmer que la sunna du prophète aïs sara tussra en lisant le quran les versets les versets de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala on voit que directement on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala que la parole du prophète aïs sara tussra les jugements qu'a fait le prophète aïs sara tussra ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala et ça c'est quelque chose qui est totalement admis et clair et que le prophète aïs sara tussra quand il faisait un jtihad directement enfin jtihad il avait effectivement son jtihad était correct ou était comment dire le prophète aïs sara tussra comme disent les ulamas à la différence des autres à la différence des humains ou des ulamas après parfois ils font les jtihad des fois ils se trompent et des fois effectivement ils ont raison parfois ils se trompent contrairement au prophète aïs sara tussra non absolument comme il le dit dans la surat tout à fait de lui on prend automatiquement Allah ayant préservé donc son professeur de toute falsification et même si des gens venaient derrière pour essayer de le faire Allah c'est lui qui s'en occupe puisque c'est sa religion donc il n'y a aucun doute chez les gens des sciences et comme je l'ai dit tout à l'heure tous les compagnons du prophète aïs sallam sont des rudoules c'est-à-dire ce sont des gens qu'Allah a choisi ce sont des humains bien sûr ils pouvaient se tromper mais Allah leur a donné cette certitude de l'au-delà et comme l'a dit le prophète aïs sallam tu l'as d'ailleurs dit comme hadith c'est lui qui ment sciemment sur moi qui réserve sa place en enfer donc il n'aurait jamais jamais de la vie on dit faire dire à Abu Bakr c'est pour un mot de la surat 80 de la surat de Abasa on lui aurait demandé qu'est-ce que Habba Habba c'est connu en arabe et qu'est-ce que c'est que l'explication il a dit quelle terre va me porter quel ciel va me couvrir si je dis sur le livre d'Allah c'est que je ne sais pas donc ça ce sont des hommes que Allah a choisi les meilleurs pour accompagner les meilleurs des hommes les meilleurs des prophètes sallam à n'en pas douter donc les compagnons ils peuvent être divers d'un comportement d'avoir des qualités qui se dépassent les unes des autres puisque comme comme les cinq doigts de la main il y a des différences mais néanmoins toute personne qui a eu l'épreuve parce que c'est une grosse épreuve à devoir le professeur sallam forcément de l'aimer comme tu l'as dit de croire en son message ne pouvait être que quelqu'un qu'Allah a choisi et Allah a mis sur la route des uns et des autres l'a utilisé pour que transmettre le message ils ont cet avantage non seulement de l'avoir vu mais également tout bien qui vient après eux leur est accordé comme récompense c'est ce qu'il ne faut pas non plus oublier ils ont ce choix d'Allah c'est pas seulement d'avoir vécu avec le meilleur des hommes on aurait tous rêvé donc le vivre mais c'est une grosse épreuve parce que tous ceux qui transmettront depuis Abou Khoreira celui qui a transmis le plus de hadiths en passant par Ibn Omar en passant par Anas en passant par Haïcha en passant par Abdallah Ibn Abbas Ibn Amr tous sont des audoules s'ils ont transmis un seul verset ou un seul hadith comme tu l'as rappelé transmettez-le-moi un verset ou un hadith ceux-là ils ont le privilège que toutes les personnes qui l'auront entendue qui l'auront transmise ou mise en pratique toutes ces personnes leur récompense sera complète chez Allah et leur récompense se remontera ils auront eux-mêmes les compagnons la même récompense que la récompense des gens qui l'ont mise en pratique ou qui l'ont transféré et comme il disait effectivement c'est que ce qui a été transmis du professeur c'est une révélation et on n'en peut pas en douter et même le professeur ne pouvait pas mentir ne pouvait pas mentir sur Allah tout a été clair même quand Allah avait ce qu'on appelle les ita parfois les reproches que je l'appellerais peut-être les reproches je ne sais pas si c'est le terme mais j'espère que le terme s'est éténué et effectivement même cela le prophète l'a révélé s'il voulait cacher quelque chose il l'aurait caché il recachait au moins effectivement ses éléments tout à fait c'est ce que dit notre maire Aisha si le professeur devait cacher quelque chose le simple fait qu'il s'est renfroigné est le titre d'une sourate la sourate exactement s'il parlait de lui-même s'il voulait sélectionner lui-même certainement il n'aurait pas révélé ce qu'Allah a révélé comme il le dit dans la sourate 33 dans la sourate quand l'amour de notre mère Zaynab est passé dans son cœur s'il l'aurait qui le savait si ce n'était pas Allah s'il avait voulu le cacher il l'aurait caché et Allah lui reproche et Allah lui reproche effectivement si on peut parler de reproche on dit c'est le reproche de quelqu'un qui aime de quelqu'un qui l'aime donc pour l'améliorer pour montrer également qu'il reste un humain qui peut faire des erreurs mais ces erreurs étaient nécessairement sans conséquence ni pour lui ni pour la communauté du professeur donc ce qu'on appelle les ma'assoum Allah l'a protégé et néanmoins cela l'empêche et quand on aime nécessairement on protège et Allah l'a recueilli a recueilli son homme quand il a été pleinement satisfait de lui sans aucun doute effectivement il ne pouvait pas mentir et dans le verset de c'est ma mémoire c'est le surat dans le Haqqa je crois que c'est verset 44 et qu'on ait recoupé effectivement la horte et ça Allah subhanahu wa ta'ala de toute façon a été Allah subhanahu wa ta'ala il était clair il dit c'est moi s'il inventait des choses des paroles sur mon compte Allah subhanahu wa ta'ala il a dit ça on l'aurait pris je l'aurait pris par la main droite et je lui ai recoupé la horte et qu'on aurait effectivement le préserver comme il dit également dans la surat 39 surat Azumar tout à fait donc il a été révélé à Mohamed comme révélé à d'autres avant toi que si tu as associé Cox à Allah on t'aurait complètement annulé donc les oeuvres et tu aurais été parmi les perdants il ne fait pas exception à cela il reste un homme le meilleur d'entre nous il reste un homme et c'est celui qui craignait le plus à Allah comme il le dit sallallahu alayhi wa sallam quand des extrémistes voulaient plus se marier voulaient plus dormir la nuit voulaient plus manger dans la journée il a dit moi je suis celui qui craint le plus à Allah en n'en pas douter c'est lui qui craint le plus à Allah et moi je suis marié je mange je jeûne et je dors la nuit je me lève pour prier donc en témoignant du juste milieu par son comportement en même temps il nous montrait donc qu'il était un homme et qu'il obéissait à Allah ce qu'Allah aime c'est ce qu'il faisait alayhi wa sallam pour ces éclaircissements effectivement on se pose la question comment des gens pourraient réfléchir pourraient penser que la sunnah n'est pas d'autorité que la sunnah ce qui vient du prophète peut totalement être écarté et même peut-être on n'est pas parlé tout à l'heure par manque de temps le prophète on a parlé même de ces gens là il dit des gens effectivement arrivent un jour il y a certains qui appuient s'appuient sur leur divan ils disent quand on leur parle de la sunnah du prophète ils leur disent non laissez-nous nous raconter pas ça nous raconter pas ces choses effectivement contentons-nous du Coran et ça c'est une chose qui arrive subhanallah et je suis désolé juste certains effectivement c'est ce qu'on appelle ces coranistes ou autres certains ulama ils appellent Eric Ioun si on peut appeler ça les divanistes parce qu'effectivement le prophète on avait parlé non absolument la prophétie c'est quoi c'est quand on dit non il a prophétisé la prophétie c'est ce qui est arrivé c'est ce qu'Allah lui a révélé comment il aurait su entre autres comme je le rappelle souvent comment il aurait su Yanis ce qui va arriver et tout ce qu'il a prédit c'est réalisé effectivement des gens coucher dans leur divan ou devant des réseaux sociaux ou je ne sais quoi les autres en train de dire non mais ce sont les coranistes entre guillemets d'aujourd'hui avant leur maître était sur des divans c'est ce qu'il a prédit aller sur tout cela il ne parlait pas de lui-même comment il aurait pu le savoir et ce n'était pas un divan contrairement à ce que ces contemporains ignorants de la période de la Jahiliya pouvaient le taxer de cela il n'était pas un divan mais ce qu'il disait et il est arrivé il est arrivé ce qu'il disait ça ne venait que d'Allah et donc effectivement le fait de dire ça va contrairement dans le sens de ce qu'Allah a révélé entre autres verset 7 la surat 59 Allah dit ce que le messager vous apporte prenez-le ce que vous interdit abstenez-vous-en et craignez Allah on est venu voir mieux que moi Ibn Masaoud en lui disant un hadith rapporté par le membre Bukhari on lui a dit tu prétends que dans le Coran on trouve que la femme qui s'épile et celle qui épile sont mojites moi j'ai lu une dame me dit moi j'ai lu tout le Coran et je n'ai pas trouvé ça et en fait il dit à Ibn Masaoud il dit tu as lu tout le Coran elle me dit oui oui j'ai lu tout le Coran elle dit alors alors elle réunit-le elle a réunit elle dit qu'elle n'a pas trouvé aucun elle n'a pas trouvé de verset parlant de ça de celle qui s'épile et donc il a dit est-ce que tu n'as pas lu le verset 7 de la surat 59 où Allah dit ce que le messager vous apporte prenez-le ce qui vous interdit absolument et craignez Allah dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Allah maudit celle qui s'épile les sourciles et celle qui épile et l'autre lui dit cette femme elle lui dit oui mais toi ta femme s'épile il lui dit va voir elle a été voir la femme d'Ibn Masaoud et Zaynab et après il revient non 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 c'est vrai je m'étais trompé il dit bien sûr j'étais trompé parce que si jamais si jamais elle s'épilait alors qu'elle a entendu ça du professeur sallallam elle ne serait plus ma femme donc ça veut dire que ça veut dire que les compagnons du professeur sallallam savaient que s'il avait prophétisé nécessairement nécessairement c'est quelque chose qui était vrai c'était vrai et Istanbul comme on le sait entre autres quand il a dit que Constantinople allait devenir musulman aujourd'hui on a aujourd'hui Istanbul qui aurait pu lui dire qui aurait pu lui dire personne si ce n'est son seigneur subhanahu alayhi wa sallam donc ce qu'il prédit ce n'est qu'une révélation révélée tout à fait et dans effectivement tout à l'heure j'avais cité le verset ça me fait rappeler un autre élément peut-être qu'on en avait effectivement parlé c'est obéir au professeur sallam comme tu viens de dire effectivement également c'est revenir vers lui quand on est divergent quand on a effectivement des doutes ou quand on n'est pas d'accord comme dans le verset effectivement et si vous divergez si vous n'êtes pas d'accord si vous avez un conflit revenez revenez pas vers tel ou un tel revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala si vous croyez en Allah le jour le jugement dernier c'est une meilleure et c'est une meilleure effectivement fin c'est la fin et ça c'est extrêmement important c'est que pour juger les choses mais également quand on est divergent quand on diverge entre nous quand on diverge ce n'est pas on revient effectivement on se réfère à la vie d'un tel ou de nos passions ou ce qu'on pense on revient vers le prophète de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit et ce que le prophète nous a dit absolument ça c'est le verset 59 d'un sallam effectivement Allah dit c'est-à-dire il dit il dit et obéissez au messager une obéissance absolue et aux gens qui détiennent l'autorité donc celui qui détient l'autorité on ne peut lui obéir que s'il obéit à Allah et à son messager quant au messager il n'y a pas le choix que de lui obéir et Allah a annoncé ce qu'il a annoncé notamment dans cette même sourate la sourate de Nissa celui qui s'oppose c'est qu'il soit au messager alors qu'il a dit des lieux venus et qui suit un chemin autre que celui du croyant Allah va l'abandonner et Allah va l'envoyer donc dans l'enfer ce qui correspond aux 72 sectes donc de sa communauté c'est sur les 73 parties une seule sera sauvée c'est presque exactement le sens de ce verset 115 de la sourate de Nissa c'est exactement l'explication qu'a donnée le professeur Sallam le seul groupe qui sera sauveux c'est lequel il a dit c'est celui qui sera ce sur quoi moi je suis moi aujourd'hui et mes compagnons donc c'est vraiment Allah lui a montré il a dit la communauté d'avant vous les communautés d'avant vous la communauté juive s'est divisée en 71 parties 72 en enfer une seule celle qui a sauvé Moussa alayhi sallam sera sauvée la communauté d'après donc toujours les banous israëls qui ont été qui ont suivi qui ont prétendu suivre Issa alayhi sallam vont se diviser en 72 parties 71 en enfer et une seule sera sauvée et quant à la mienne elle va être divisée en 73 parties 72 en enfer bien entendu ça leur fait peur parce qu'ils croyaient quand ils disent ils seront en enfer c'est qu'ils seront en enfer on dit mais qui c'est ils disent ceux sur quoi moi je suis aujourd'hui moi et mes compagnons c'est à dire les croyants de l'époque oui Allah subhanahu wa ta'ala les a décrit donc comme tu l'as dit également de la meilleure des façons les précurseurs ou les premiers parmi les gens qui ont émigré de même que ceux qui les ont soutenus les Ansars et quelles belles compagnies et ceux qui les ont suivis dans l'excellence Allah les a agréés et également ils agréent Allah et il leur a promis ce qu'il leur a promis et sa promesse est vrai qu'Allah nous compte donc parmi ceux qui les ont suivis dans l'excellence amin 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 on est effectivement on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse vivre croyants et qu'on nous fasse mourir croyants et qu'on nous fasse s'accrocher à la révélation aux deux révélations au coran et à la sunna du prophète parce que sans celles-ci, on est certes, on va dire indéniablement perdants, effectivement, si on ne tient pas aux deux, et on demande à nos sœurs et nos frères de faire très très attention. Est-ce que, tout à l'heure je parlais effectivement des ambiguïtés, et une des façons de ne pas être touché par les ambiguïtés, c'est les éviter. Parce que, il y a certains effectivement croyants, parce qu'il y en a beaucoup qui croient, qui au départ, par bonne intention, ils ont commencé à aller étudier ces ambiguïtés, à aller regarder, et ils se sont faits à paix. Parce qu'ils étudiaient, pour eux, c'était pour défendre, c'était dans une bonne intention de trouver des contre-arguments, des choses comme ça, par faiblesse, ils se sont faits à paix. Du coup, le mieux, comme tu nous dis à chaque fois, c'est ce qui te met dans le doute, vers ce qui ne te met pas dans le doute, et éviter effectivement de trop traîner sur les réseaux sociaux, à aller écouter les uns et les autres. Je ne parle pas seulement des coranistes, il y a d'autres sectes qui existent, et qui nous poussent malgré, parfois, en prenant l'exemple de, ou en tout cas se référant à l'amour de El-Bait, l'amour d'un tel, l'amour de la, ou se baser sur la rationalité, ou la rationalisation non irrationnelle, et ça les pousse à rejeter complètement la sonnade du prophète, ou une partie de ce qui est authentique. Des fois, il y a des hadiths dans le boukhari qui ont été complètement rejetés par certains, parce que contraire à la raison. Et il y en a même qui ont complètement réfuté l'isra ou le mi'raj, par exemple, quelque chose qui est admis par consensus chez l'ulama. Il n'y a pas de doute là-dessus, le fait que le prophète a fait ce voyage nocturne. Certains le mettent en doute, en disant, oui, mais ça reste de la sonnade, et tout ce qui est contraire à la raison est rejetable pour eux, est à rejeter. Et ça les amène à rejeter une source principale, une source importante, cruciale de la législation, et également un chemin solide, et un chemin, il n'en a pas deux autres, ce qui nous mène vers le paradis et vers l'agrément d'Allah, celui de la sonnade du prophète. Il faut savoir, comme on l'a souvent dit, dans l'islam, le dogme, l'adoration, c'est au-qui-fi, c'est qu'on s'arrête là où Allah s'est arrêté, là où le message à l'islam s'est arrêté. Qu'est-ce qui a amené Shaitan dans l'enfer, disent les savants, Ibn Qaïm en particulier, c'est parce qu'il a fait rentrer la raison, Allah lui ordonne une chose, il dit, oui, mais moi je suis meilleur que lui. Et nous, oui, mais non, moi je comprends, je suis meilleur, moi j'ai compris, ça veut peut-être dire, en fait, il n'y a qu'une révélation, il n'y a qu'une révélation, il n'y a qu'une révélation, il y a la révélation d'Allah qui s'est arrêtée, et il n'y a pas de doute dessus, et la révélation satanique qui continue. Donc si tu penses, non mais ça, ça continue, oui, effectivement. Si ceux qui disent, mon cœur m'a dit que, effectivement, il a été touché par Shaitan. La révélation, elle a été pourquoi les hommes les meilleurs sont restés les meilleurs ? Parce que quand on sait que ça vient d'Allah, quand on sait que ça vient du professeur Salam, donc ça vient d'Allah, il n'y a plus de doute dessus. C'est ce qui a accordé cet honneur à Abu Bakr et quelques-uns, les véridiques, parce qu'ils étaient convaincus que ce qui vient d'Allah ne pouvait être que la vérité. Quand on n'a pas ça, les ambiguïtés rentrent dans le cœur, et parfois la foi augmente, et parfois la foi ne traîne pas de terre. Bien entendu, ce sont des choses sur lesquelles il n'y a pas de discussion. La raison n'a pas de place dans la révélation. On ne compare pas à certains intellectuels. Oui, oui, moi je pense qu'il y a des choses, dans les hadiths, il faut faire une différence. C'est ce qui correspond à la raison, comme si la raison est maîtresse. C'est ce qui correspond à la raison, je la suis. C'est ce qui la correspond à ce qui ne correspond pas à la raison, je ne la suis pas. Non, tu suis plutôt tes passions. Ce n'est pas possible. Donc, effectivement, Allah, celui qui a connu le professeur Salam, nécessairement va l'aimer, c'est pour cela. Grâce à Allah, au travers de ce qui nous a permis, de toute cette bonne compagnie, on essaye vraiment de faire connaître Allah, de faire connaître son messager, pour les aimer. Parce que si tu connais le professeur Salam, tu ne peux pas ne pas l'aimer. Tu ne peux pas ne pas l'aimer parce que c'est l'homme le plus sincère, c'est l'homme le plus simple, c'est l'homme le plus asset, c'est l'homme le plus beau, c'était l'homme qui avait le meilleur de caractère. Si vraiment on a un cœur, on ne peut pas, quand on voit ce que l'on voit, et nous, on ne l'a pas vu, mais on a entendu des choses sûres, sur lui, on ne peut pas ne pas aimer le bien. Ça, c'est naturel, ça. Donc, que dire alors pour ceux qui ont vécu avec lui et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous fasse l'honneur de faire partie des gens qui l'aiment et qui les aiment tous, pour Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il disait effectivement ceux qui mettent la raison étant maîtres sur la sunna, ou qui prétendent qu'il y a une contradiction entre la raison et la révélation, se fourvoient et se trompent, comme certains ulama, beaucoup d'ulama l'ont dit, effectivement, la véritable raison n'est jamais contradictoire avec la sunna ou la révélation. Et ça, c'est extrêmement clair. Et effectivement, parfois, certains confondent l'hiss, effectivement, ils confondent la raison qui fait partie, qui nous donne la possibilité de voir ou de comprendre ou d'appréhender le monde avec la véritable raison qui est inspirée par Allah, subhanahu wa ta'ala, qui l'a mis en nous. Certains, le vice les a poussés jusqu'à réfuter l'adab al-qabr, en disant qu'effectivement, le châtiment dans la tombe n'existe pas, parce que pour eux, on ne le voit pas. Si quelqu'un creuse, ils disent, si on prend effectivement une tombe, on la creuse et qu'on rentre à l'intérieur, on ne voit pas ni de paradis, il n'y a pas d'enfer, on ne voit rien. Et certains ulama disent qu'effectivement, le fait de ne pas voir quelque chose, de ne pas connaître et de ne pas savoir quelque chose, ne veut pas dire que la chose n'existe pas. Quand tu rentres, ils disent dans une... Tu cherches quelqu'un. Tu cherches quelqu'un dans une maison. Tu rentres en fait d'une maison, tu commences à chercher, tu ouvres les portes, etc. Tu rentres, tu dis, la personne n'est pas à l'intérieur. Ils disent que c'est faux. C'est contraire à la raison. Pourquoi ? Parce que... Ce n'est pas parce que toi, tu ne l'as vu, tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas trouvé, que forcément, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas à l'intérieur. Peut-être qu'il s'est caché dans un placard, il a creusé sous terre, etc. La réponse, ce n'est pas... Il n'est pas dedans, c'est que je ne l'ai pas trouvé ou je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Le fait de ne pas connaître quelque chose ne veut pas dire qu'il n'existe pas, disait Oulama. Et on l'a vu pendant toute... Je suis désolé, je suis juste terminé par là. Pendant des années et des siècles et des siècles, les gens ne savaient pas l'existence, ni des bactéries. Ils ne savaient pas effectivement l'existence des atomes. Quand ils voyaient une pierre, ils voyaient une pierre, ils ne voyaient pas ce qui est... Si quelqu'un est venu leur dire à l'intérieur, effectivement, il y a des atomes ou qu'ils disaient qu'il y a des minuscules créatures qui existent effectivement dans le corps, personne n'aurait cru, il leur aurait dit non mais ce n'est pas possible, c'est contraire à la raison parce qu'on ne voit pas. Et alhamdoulilah, maintenant, petit à petit, effectivement, avec l'avancée de la science, on voit qu'il y a des choses qu'on ne croyait inexistantes qui existent aujourd'hui. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala plus tard, on verra. Et de toute manière, on n'a pas besoin de la raison ni de la science pour confirmer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète nous ont confirmé. En tout cas, c'est juste pour rebondir là-dessus. Barak al-Faik, désolé, je sais que tu es scientifique, c'est pour ça que j'ai voulu mettre ce petit argument dans le discours. Absolument, tu as absolument raison. Je veux dire, les chercheurs que nous sommes, si nous cherchons, c'est bien parce que nous savons que toute la science amène la modestie, à l'humidité. La science amène la modestie à l'humidité. Qu'est-ce qui amène la plupart des gens à un enfer et à un homme pléder ? Et le fait de ne pas croire, c'est justement l'orgueil. Moi, je n'ai pas. Moi, je n'ai pas vu. Donc, mais qui tu es pour être la référence ? Quand tu sais que tu n'es rien dans ce cosmos, et je pense que chacun d'entre nous l'accepte parce que Allah nous a enseigné une partie de la science de ce bavouan, quand tu le sais, tu deviens modeste forcément. Alors, que dire de celui qui a créé tout créé sans besoin ? Et donc, il y a des choses, ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. C'est de la prétention, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, qu'Allah fait passer par l'enfer toute personne qui attend soit peu d'orgueil dans le cœur. Tout à fait. Donc, l'orgueil, voilà, l'orgueil, c'est ce qui a mené comme c'est chétan à désobéir Allah et qu'Allah nous préserve de l'orgueil. Totalement, c'est l'orgueil qui pousse certains à refuter la sonnette du Président. Et ce que disaient certains ulama parmi Ayyub Sartiyan et d'autres, ils disent qu'effectivement ceux qui disaient des choses comme ça, ce ne sont pas les gens du Coran, c'est plutôt les gens de la passion. Parce que c'est la passion qui parle. Parce que ce n'est pas la science. Si la science, elle parlait, effectivement, il ne dirait pas des choses comme ça. C'est surtout leur cœur et certains, ils cherchent... Pardon, Asma Ali, je t'ai coupé. Pardon. Non, je t'ai pris. Non, ce que je disais qu'effectivement, c'est leur passion parce que certains ont une idée en tête. Parfois, le shaitan, comme tu l'as dit, Barak Allah, c'est cette révélation du shaitan qui reste. Et cette révélation du shaitan, ils cherchent absolument des arguments pour la confirmer et pour l'affirmer. et effectivement, quand tu cherches à confirmer quelque chose qui est fausse, malheureusement, tes arguments sont facilement démontables et ils ne tiennent pas. Et tu n'es pas devant les gens, effectivement, Alhamdoulilah, qu'il a donné la clairvoyance. Alhamdoulilah, Allah a mis au défi, au défi, l'humanité, les hommes et les djinns pour venir avec un temps soit peu de paroles, de quelque chose qui ressemble au Qur'an. Et en pratique, en pratique, on le sait tous, même les ennemis d'Allah, ennemis de l'Islam, savent très bien que c'est qu'Allah a révélé la vérité. Si Allah a révélé ça sur son prophète, et on sait que ce qu'il a révélé de l'équivalent à Moïse, à Jésus, à Abraham, à tous les prophètes sans exception, comment pourrait-il douter de cela et prétendre en même temps croire au moins en partie à ce qui a été donné aux autres ? Pourquoi croire en cela et pourquoi pas croire à Alhamdoulilah, alors que la science aujourd'hui démontre qu'on vient confirmer plutôt que tout ce qu'il a dit, ça a été prouvé ou ce sera prouvé. Donc, par conséquent, ce n'est que de l'orgueil non venant de là. Je n'accepte pas, comme le Koresh qui disait, oh Allah, dans la Sourate 9, la Sourate Taouba, oh Allah, si ce qui vient, si ce que Mohamed dit est vrai, envoie-nous des pierres dessus. Il n'y a pas plus d'orgueil que cela. Et qu'ils savent, ils ne veulent pas y croire. Ils ne veulent pas y croire. Et ça, on ne peut que prier, surtout nous qui sommes aujourd'hui, incha'Allah, dans la meilleure ville du monde, la meilleure ville que Allah, subhanahu wa ta'ala, a aimé et où il a fait naître Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, ensuite, garder, donc, tout ce qu'il a voulu, donc, pour cette humanité-là, on ne peut que le remercier d'avoir été confirmé dans ce qu'il a aimé, subhanahu wa ta'ala, de tous les prophètes. Cette sunnah vient parler de qui ? Vient parler de la vérité. Le faux ne l'atteindra pas. Ni de devant, ni de derrière. Ça peut prendre du temps, certes, ça peut faire douter les uns et les autres, mais il est certain que Allah, subhanahu wa ta'ala, a envoyé cet homme, le meilleur, les hommes qu'il a fait apporter et qu'il ne parlait pas de lui-même. Et Allah l'a fait accompagner par les meilleurs des hommes et malgré les apparences, ce sont des gens. Alhamdulillah, comme tu l'as dit en fin de ton argumentation, Allah a voulu que ce soit les gardiens, les gardiens, donc, de cette religion, même s'il n'a pas besoin de subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, je ne te voyais pas depuis tout à l'heure, du coup, là, je te vois, m'achat Allah. Ah ben, Alhamdulillah, qu'Allah te récompense. Alhamdulillah, qu'Allah vous facilite et accepte de vous et accepte de tous ceux qui ont entrepris cette belle adoration qui est le pèlerinage. Alhamdulillah, il offre à ceux, Alhamdulillah, qui n'ont pas pu encore le faire et n'ont pas eu l'occasion d'aller dans cette terre sainte. Amin, c'est tout ce qu'on peut souhaiter de mieux pour tous les gens qu'on aime. Alhamdulillah. Amin, barakallahu alayhi wa ta'ala. Cheikh, je te propose qu'on passe peut-être aux questions, je ne sais pas si on a. Oui, Cheikh, salam alaykum. Alaykassalam, salam alaykum. Ça fait plaisir de t'entendre et de te voir également. Alhamdulillah, ça fait déjà une semaine que tu es parti, ça nous paraît déjà assez long. Et les auditeurs aussi te remercient. Donc, je rappelle aux auditeurs qu'il est présent en duplex avec nous depuis Mecca. Alhamdulillah, moi, je pensais te voir tourner autour de la Kaaba avec le téléphone. Ah oui, ça n'est pas à mon école. Ça n'est pas à mon école. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, incha'Allah, on a effectivement quelques questions, même si ce soir, les questions sont peut-être un peu moins nombreuses, mais je pense qu'on a aussi, on va donner aussi la possibilité à nos frères et à nos sœurs de pouvoir nous appeler et d'échanger avec nous, notamment en direct. La première question que j'ai envie de vous poser, en tout cas, même si Mohamed en a peut-être un petit peu parlé au début pendant sa présentation, beaucoup de gens posent la question qu'est-ce qu'un couraniste et comment peut-être les détecter aussi? Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le faux, même s'il se part de toutes les... de toutes manières, soit détecté, c'est-à-dire que le couraniste sans leur faire de la publicité, il y en a de plus en plus, ce sont des gens qui disent que le couran est une vérité, mais les paroles des hadiths, s'il y a des vrais, il y a des faux, c'est des paroles d'hommes. Et moi, je leur dis simplement que si c'est des paroles d'hommes, qui est-ce qui a transmis le couran auquel ils prétendent croire? Et le couran est rempli de versets obligeants à croire à ce qu'a apporté le professeur et c'est l'une des conditions pour qu'Allah accepte les œuvres. J'aimerais bien revenir dessus. Comment est-ce qu'ils ont... Ce sont des gens qui prétendent qu'on peut se passer de la sunna. Si tel est le cas, s'ils viennent aujourd'hui faire le tawaf, on vient d'en avoir un certain nombre de gens, s'ils viennent faire le tawaf, ces gens, combien de tours ils vont faire? J'en ai rencontré un tout à l'heure, il a dit moi j'ai voulu toucher la pierre noire, finalement, j'ai fait six tours. Est-ce qu'il faut que je recommence? Oui, il faut que je recommence parce que le professeur m'a dit sept tours et celui qui donne la zakat, sur quoi il va se baser? Il a dans le Coran le nombre de l'aka quand tu vas te rélever du roco, ce que tu vas dire dans le roco et si jamais tu as fait comme le soujou d'il faut faire paraka et sa prière sera complètement nulle s'il ne se base pas sur la sunna du professeur qui est une obligation dans certaines choses. On appelle sunna parfois ce qui n'est pas obligatoire, ce qui n'est pas important. Non, subhanallah, la sunna elle est importante. Allah a envoyé un homme pour nous montrer comment il aime lui alors qu'il n'a besoin de rien qu'il aime être adoré. Si tu ne veux pas, qu'est-ce qu'il dit Allah dans la surate 3 verset 31? dis-leur dis-leur si vous prétendez aimer Allah ces coranistes comme d'autres ils disent non, non, on aime Allah Allah dit dis-leur je n'accepte aucun amour sauf pour ceux qui te suivent. Et donc il n'y a pas on ne peut pas suivre le professeur on ne peut pas aimer Allah prétendre aimer Allah et ne pas suivre le professeur et donc de tout point de vue son comportement comment prier quand prier qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qui est interdit Allah le donne en globalité dans le coran mais il a envoyé ses hommes les parfaits et culminant par le professeur Mohamed et donc pour nous enseigner ce que lui il aime comment il faut le faire comment tu vas faire les ablutions comment tu vas prier qu'est-ce qui rend les ablutions qu'ils aillent nous trouver dans le coran quelles sont les choses qui rendent les ablutions qu'ils aillent nous trouver dans le coran ce sont peut-être des détails pour eux mais ce ne sont pas des détails parce que celui qui ne les fait pas alors n'accepte pas sa prière ni son jeûne ni son haj ne sont valables donc finalement ils n'ont pas à être musulmans même s'ils prétendent c'est ci ou cela ce que je vous propose parce que le temps passe assez vite et je crois que vous allez avoir un dars derrière on va prendre on va tester donc un premier appel directement pour tester aussi les appels d'un auditeur qui nous appelle pour poser une question directement c'est bon carré oui salam alaykoum vous êtes en direct vous m'entendez bien oui ah c'est incroyable je ne pensais pas avoir l'appel s'il vous plaît alaykoum shir j'espère que alaykoum shir alaykoum shir bienvenue dans l'intérieur donc j'ai cassé mon nez et essayé de de voir ce qui n'allait pas dans mon quotidien pour être mieux dans ma religion et ma relation avec Allah et ça ne vient pas j'ai utilisé tous les canaux possibles et il y a les canaux que vous en parliez il y a quelques temps dans un direct qu'il faut vraiment éviter c'est les réseaux sociaux enfin les sites de rencontres qu'Allah nous en préserve ça ne vient pas alors je me dis qu'est-ce que je fais parce que le célibat c'est quelque chose de c'est une vraie épreuve surtout pour une femme parce que je ne suis pas un homme et en plus de ça on dit que le mariage c'est la moitié de la voix donc ça veut dire que enfin voilà voilà donc je ne sais pas je ne sais pas c'est une question ou un monologue que je fais mais je ne sais pas non non ce n'est pas alhamdoulah c'est une preuve c'est une preuve et sachez qu'Allah vous éprouve et c'est que vous pouvez supporter vous donnera de quoi supporter le célibat vous serrez vous êtes un modèle est-ce que vous allez vous préserver est-ce que vous allez continuer à invoquer Allah est-ce que vous allez douter de sa miséricorde combien des gens se sont mariés autour de vous et qui ne sont peut-être pas aussi pieux que vous qui ne sont peut-être pas aussi éprouvés que vous peu importe l'essentiel c'est qu'Allah a choisi des gens qui l'éprouvent pour leur bien pour leur bien et Allah seul sait celui qui va être éprouvé par vous et que vous allez éprouver qu'est-ce que ça allait vous apporter et quand donc il ne faut pas désespérer il faut continuer à faire des invocations pour le bien et quand vous serez au paradis incha'Allah ce sera qu'un souvenir et encore et encore donc il faut demander à Allah et on va profiter pour incha'Allah prier à Allah pour faciliter le bien là où il est à toutes les personnes qui font mon épreuve Amin Amin Barakallahu Fik Barakallahu Fik Merci Salam Alaykoum Salam Alaykoum On achète sur notre appel Karim Allo Salam Alaykoum Alhamdulillah donc il n'y a pas d'autres appels on va attendre incha'Allah juste cher pour revenir sur sur le la question tout à l'heure posée sur les coranistes effectivement Alhamdulillah j'ai eu l'opportunité enfin quand j'ai fait le hadj en 2012 donc j'en avais un dans ma chambre j'ai partagé il y en avait un dans ma chambre et effectivement il n'allait pas appeler le fajr à la mosquée par exemple alors qu'on était dans le meilleur lieu de l'islam donc on était à Mecca et on était à Médine et très souvent il évitaient aussi de prier en groupe il priait seul et donc lui quand il faisait le roco souvent il se mettait à genoux donc il ne faisait pas vraiment ce juge pour lui ce n'était pas sa compréhension et donc voilà c'était peut-être des signes aussi qui font comprendre que la personne elle est de ce coran l'autre question que j'avais qui est revenue c'est est-ce que quand on parle du prophète le fait de dire est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est fortement recommandé c'est une obligation c'est une obligation en ce sens que Allah leur donne dans la surah 33 verset 56 Allah et ses anges prient sur le prophète sallallam ou vous les croyants priaient sur lui saluer une salutation donc c'est une obligation et comme l'a dit le prophète sallallam le vrai avare c'est celui qui entend parler de moi et qui ne prie pas sur moi parce que quand celui qui prie sur le prophète sallallam Allah prie déverte sur lui dix fois plus de bénédiction qu'il n'a fait de prière sur le prophète sallallam ensuite celui qui ne veut pas de hadas satanat celui qui ne veut pas la bénédiction d'Allah il ne peut pas le faire mais c'est une obligation c'est absolument une obligation je ne connais pas de divergence entre les sabbats c'est pas quelque chose de conseiller c'est Allah qui leur donne c'est Allah qui leur donne subhanahu wa ta'ala Juste une petite parenthèse là-dessus ceux qui sont arabophones et qui écrivent parfois ils écrivent le sade l'âme il m'im sade l'am c'est du ulama ils disent qu'effectivement c'est interdit de faire ça comme le prophète sallallam il faut bien l'écrire sallallahu alayhi wa sallam même si c'est compliqué des fois ils écrivent sade ils mettent sade juste le sade pour haut le sade tout seul entre parenthèses effectivement et ça c'est quelque chose qui n'est pas admis chez le ulama ils disent déjà ça ne veut rien dire le fait de l'écrire comme ça le sade il faut écrire effectivement sallallahu alayhi wa sallam parce que tout effectivement c'est une adoration et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte de nous donc c'est juste une petite parenthèse pour ceux qui parfois ils sont avares aussi dans l'écriture et pas seulement dans la parole Alhamdulillah je crois qu'on a perdu Chir on t'entend pas Chir non c'est en fait Chir donc ça a coupé on a perdu la connexion avec Chir donc je pense qu'on ne va pas pouvoir le récupérer puisque en plus il s'est préparé je crois que derrière lui il y avait un dars qui avait commencé donc la connexion était perdue donc Alhamdulillah on ne va pas le rappeler et j'espère qu'on aura l'occasion de la voir à nouveau la semaine prochaine je ne sais pas s'il nous entend en tout cas on le remercie pour sa pour sa présence avec nous malgré la fatigue et Alhamdulillah qu'Allah vous facilite les préparations pour le hajj parce que c'est là à tous les frères avec toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous assiste et vous bénisse et vous récompense par le meilleur Mouhammed je te propose de prendre un appel il vient d'arriver Allo Assalamualaikum Wa alaykum Wa alaykum Wa alaykum Wa alaykum oui vous êtes en direct Inch'Allah oui je vous appelais frère pour une question qui va dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux personnes qui néglisent un petit peu la sunnah ou qui ont des priorités dans la pratique Allo religieuse est-ce que je me suis trompé pardon non non vous êtes bien en direct on vous écoute voilà voilà donc je vous demandais que vous m'éclaircissiez sur comment se comporter par rapport aux hadiths dites vrais faibles bon etc j'aimerais vraiment pouvoir me retrouver là-dedans pour ne pas être dans l'erreur l'importance de la sunnah effectivement comme on l'a dit et comme on l'a souligné on a parlé de l'importance de s'accrocher à la sunnah du prophète comme le prophète nous a en joué cette lien effectivement à la sunnah et celle des compagnons où je vous ai laissé quelque chose auquel effectivement si vous vous y accrochez vous allez être vous allez gagner c'est la sunnah c'est le quran et la sunnah la sunnah du prophète malheureusement malheureusement dans l'histoire a vécu des attaques parmi effectivement par des personnes qui voulaient du mal à la religion c'est ceux aussi pas seulement ceux qui voulaient faire du mal on le verra pendant les cours prochains en chan Allah ceux également qui voulaient par bonne intention parfois ils montaient sur le prophète ils inventaient des hadiths et il faut faire très très attention parce que quand on doit se référer à la sunnah du prophète on doit se référer à la sunnah authentique du prophète quand on parle de la sunnah authentique effectivement vous avez dit il y a deux ce qu'on appelle deux degrés il y a le hadith al-sahih ou il y a le hadith al-hasan le hasan qu'on traduit par bon effectivement est un degré moindre que l'authentique ça veut dire qu'il n'atteint pas le degré d'authenticité mais il reste authentique le hadith al-hasan est authentique est une source est un argument est une source de juridiction est une source de législation en même temps que le hadith qu'on appelle sahih les deux ils sont dans ce qu'on appelle le périmètre de ce qui est authentique et ce qui vient du prophète al-hasan dans tout ce qui concerne les règles religieuses les statuts religieux et dans le fiqh tout ce qui concerne l'ahkam charaïa c'est-à-dire donner dire ça c'est haram ça c'est halal etc. on ne se base que sur les hadiths qui sont authentiques ça c'est la vie d'une très grande partie du ulamas certains malheureusement parfois se basent sur des hadiths qui sont faibles soit par méconnaissance de la science du hadith soit parfois par on va dire ils n'accordent pas tellement d'importance parce que dans certains dans certaines écoles ils peuvent renforcer certains hadiths parce que ils sont ils correspondent en fait aux règles établies dans le maître dès qu'effectivement ils vont se baser mais ce qu'on nous pour moi ce qu'on croit c'est qu'on ne peut se baser pour établir et dire et parler sur Allah et dire quelque chose n'est pas permis ou dire quelque chose qui est permis en se basant sur un hadith où il y a un doute c'est un hadith qui a été établi comme étant faible parce que c'est un hadith qui est faible il y a des sources de faiblesse pourquoi il est faible parce qu'il n'est pas authentique qu'il y a un problème soit dans la chaîne de transmission c'est qu'il y a une coupure et on n'est pas sûr que c'est arrivé jusqu'au prophète on doit absolument être sûr que le hadith ce qu'on rapporte du prophète est directement lié et que ça a été rapporté avec une chaîne de transmission comme les maillons pour qu'on appelle ça une chaîne parce que les maillons ils ne sont pas obligatoirement les maillons s'accrochent les uns les autres et c'est exactement la même image pour une chaîne de transmission il faut que chacun ait rencontré ait rencontré ou vécu selon effectivement quand on parle juste une petite précision le Bukhari pourquoi le Bukhari disent que le Bukhari est plus authentique que le Mousselim parce que le Bukhari il a une condition supplémentaire pour lui obligatoirement pour chacun des hommes qui font partie de la chaîne des rapporteurs il faut une preuve que les deux se sont rencontrés et même Mousselim pour lui il suffit seulement d'avoir la preuve qu'ils y ont vécu à la même époque si quelqu'un dit d'après un tel j'ai dit j'y rapporte d'après un tel et qu'ils disent réellement qu'il l'a qu'il l'a transmis ils disent parce que des fois il y en a certains disent d'après et ça peut être perturbant ou ambigu mais quand quelqu'un un adl quelqu'un de confiance dit qu'un tel lui a transmis il m'a dit clairement ceci et que les deux effectivement pour lui se sont rencontrés même si on n'a pas de preuve enfin pardon ils ont vécu en même temps on se base sur la confiance qu'on a de lui et la confiance elle vient d'où ? la confiance vient non pas de celui qui va dire c'est pas le rapporteur de Hadith qui va dire moi je suis de confiance on n'accepte jamais les autocompliments on va se baser sur ce qu'on appelle ilm rijal c'est la science des hommes c'est le fait s'il y a des ulama c'est eux-mêmes qui vont évaluer qui évaluent les rapporteurs selon leur connaissance du Hadith selon leur maîtrise et leur mémoire et la maîtrise du Hadith et selon aussi les mœurs et leur religiosité parce qu'on expliquera plus tard de façon très succincte on va pas rentrer dans le détail mais il y a un certain nombre de critères qui définissent qu'est-ce qu'un homme ou un rapporteur de confiance ce n'est pas seulement la mémoire c'est un certain nombre de critères du coup nous obligatoirement si on doit se référer au provoque il faut que cette chaîne de transmission soit solide soit claire soit authentique composée par des gens de confiance et qu'il n'y ait pas de doute ou qu'il y ait effectivement des éléments perturbateurs des déviances ou des vis cachées pour qu'on puisse s'y référer quelqu'un qui ramène un hadith da'if il dit oui il y en a beaucoup c'est ce qu'on appelle un peu les compteurs ils ont existé à l'époque du provoque après l'époque du provoque il racontait n'importe quoi le provoque nous a nous a comment dire alerté par rapport à ces gens effectivement qu'il rapportait n'importe quoi et qu'il et que le provoque a bien dit qu'effectivement le mensonge mentir sur le provoque est quelque chose de grave et que c'est une porte directement ça va mettre en enfer pourquoi parce que ce qu'on rapporte du provoque est une révélation est une source de législation et fait partie de la religion du coup il faut faire très très attention par rapport à ça et le hadith da'if dès le moment on le sait et comment on le sait c'est pas nous même j'ajuste je finis par là peut-être et si vous avez peut-être d'autres questions le fait de dire un hadith da'if c'est pas nous même qui allons le savoir ce sont les gens de science les gens de science de hadith qui vont déterminer est-ce que le hadith c'est da'if ou pas du coup nous justement étant des personnes lambda des personnes ordinaires c'est pas nous qui allons décider comme pour les fatwas comme pour la demande de la vie religieuse on va se baser aussi sur des ulama de hadith et on va être on va imiter ou prendre leur avis sur un hadith si on a confiance en un tel hadith et que ce hadith effectivement nous dit ce hadith da'if on ne le prend pas en compte et ça il faut il faut le savoir c'est pas à nous de juger c'est effectivement aux ulama de nous transmettre leur avis et nous dire que ce hadith là est da'if dès le moment on est au travers des ulama au travers du savant qui ont la confiance nous dit ça on n'a plus la possibilité de prendre en considération ce hadith voilà mais je parle bien de la législation après il y a effectivement des questions mais on va pas rentrer dans la divergence sur ce qu'on appelle fada il amel c'est les bonnes oeuvres qui ne sont pas vraiment certains ulama qui admettent le fait de prendre le da'if etc mais pour moi la vie le plus prépondérant c'est qu'il faut se contenter du sahih de l'authentique peu importe les sujets que ça soit sur du statut religieux que ça soit aussi sur du comportement l'akhlaq sur le comportement sur les mœurs ou sur les bonnes oeuvres tout ça fait partie de la religion et nous on doit obéir au prophète on n'est pas sûr que ça vienne du prophète on ne doit pas s'y référer non merci beaucoup mon père vous m'avez éclairé et je vais tâcher de me conformer à ce que vous m'avez dit parce que je ne vous cache pas que avant que je ne vous pose cette question j'étais un peu perdu j'ai beaucoup de questions voilà jazakallahu khairan en tout cas il faut faire effectivement très attention à ça et ne prendre un hadith que quand on est sûr que c'est un hadith authentique et ne pas se fier effectivement au racontard au comptard ou quelqu'un qui vient et te raconte quelque chose il faut savoir effectivement se faire très très attention par qui on prend notre science comme on dit les plus prédécesseurs Kabbalah Khlaoufik Inch'Allah merci beaucoup mon frère je t'en prie est-ce qu'on a d'autres rappels Karim oui allo salam alaykoum oui ça serait en fait pour te poser une question qui me taraude un petit peu et je voulais savoir ce qu'on a dit en fait je t'explique je voulais savoir est-ce que dans le cas où la femme ne supporte plus l'obéissance au mari est-ce que l'homme doit la divorcer je je alors pour ces questions vraiment très très précises par rapport au couple effectivement je ne je ne préfère pas répondre je suis désolé c'est pas que je ne veux pas effectivement vous répondre mais mais tout dépend des situations et c'est extrêmement compliqué en fait de regarder de le juger directement en donnant des généralités je n'ai pas envie de donner des généralités et qu'elles soient prises en compte par les par les par ceux qui nous suivent effectivement la désobéissance elle a des formes ça dépend ça dépend la désobéissance ça dépend effectivement quel est le contexte par lequel elle est portée mais ça ne veut pas dire si votre épouse de toute façon je ne dis que ça que ce soit c'est une épouse qui désobéit son mari ça ne conduit pas automatiquement à un divorce ce n'est pas comme ça que ça se passe ce n'est pas comme ça que ça se passe ce n'est pas parce qu'elle vous a désobéi que directement elle vous a désobéi à un divorce le prophète avec ses épouses il a vécu des moments effectivement et je vous je vous conseille d'aller voir une série sur le mariage et on a fait un épisode consacré au comportement du prophète vis-à-vis de ses épouses et on a vu que parfois ce n'était pas facile même même chez le prophète parfois ses épouses ne seraient pas se rebeller mais des fois par jalousie par amour au prophète parfois il y avait certains conflits ce n'est pas pour autant que le prophète les a divorcés il y a eu une menace effectivement de divorce mais les choses doivent se régler à l'amiable et que le divorce n'est qu'un dé on ne peut ne doit arriver ne doit arriver qu'en dernier recours qu'en dernier recours c'est Allah subhanahu wa ta'ala bien effectivement Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert cette possibilité de sortie contrairement à certaines religions le divorce est interdit nous en islam le divorce est totalement permis parce que ça permet ça donne une porte de sortie que ce soit pour l'épouse ou pour l'époux mais ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable et on ne veut effectivement le conflit est contraire à la fraternité il y a une fraternité qui est entre l'homme et la femme et tout ce qui va venir mettre en péril cette fraternité cet amour entre deux musulmans doit effectivement ne doit pas arriver du coup c'est pour cette raison je ne peux pas vous dire effectivement aller un peu plus en détail parce que ce n'est pas l'occasion ce que je vous propose peut-être c'est de voir effectivement de poser la question par message par mail inch'Allah envoyer le contexte et voir est-ce que Cheikh inch'Allah peut vous répondre voilà en tout cas merci pour tes réponses qu'Allah te facilite c'est un tournoi pour ces réponses une question en commentaire est-ce que le fait de est-ce que c'est sunnah en fait après chaque prière quand on fait du durah de lever les mains et après certains même passent les mains sur le corps est-ce que ça c'est sunnah ou pas alors c'est pour dire si c'est une sunnah selon la la plupart des ulamas effectivement une bonne partie des ulamas disent que ce n'est pas une sunnah du point de vue sunnah du prophète ça n'a pas été rapporté ce qui a été rapporté étant très faible et ça me renvoie effectivement à ce que disait le frère tout à l'heure sur les sunnah enfin pardon sur quel hadith je dois apprendre effectivement et là je dis qu'effectivement ce n'est pas authentique le prophète ne l'a pas fait mais ça ne veut pas dire que celui qui le fait est forcément un innovateur je rappelle effectivement cet élément là est-ce qu'il y en a beaucoup qui se précipitent directement ils voient quelqu'un mais c'est un oui c'est un innovateur c'est ceci cela alhamdoulilah il y a des choses qui arrivent ça ne fait pas sortir de la religion alhamdoulilah c'est des choses effectivement c'est des traditions parfois parce qu'on a vu nos parents le faire il y a certains dans certaines écoles qui ne voient pas du mal parce qu'ils n'ont pas la même conception de ce qu'est l'innovation de ce qu'est la sunna de ce qu'est la bid'a de ce qu'est la sunna de ce qu'est l'innovation du coup c'est des éléments effectivement qui ont été admis mais le fait de le faire systématiquement systématiquement après la prière n'a pas été rapporté du provo taïs de manière authentique ça c'est ce que je peux dire voilà Klaoufik juste est-ce que tu peux traduire parce que souvent c'est devenu d'un langage courant comme disait Cheikh on parle du fond je vais s'allier etc on a francisé quelques mots le mot hadith comment tu le traduis en français ? le hadith c'est une parole haditha ça veut dire c'est dire c'est rapporter quelque chose c'est parler c'est ça en fait ça vient du mot haditha et le hadith c'est tout ce qui a été rapporté du prophète a.s. on ne peut pas rappeler dans la terminologie du hadith et même dans la terminologie religieuse quand on parle de hadith obligatoirement c'est une parole qui a été un acte ou une parole comme je dis c'est une sunna qui a été rapportée du prophète c'est ça qu'on appelle un hadith mais dans la terminologie dans la langue haddatha veut dire parler veut dire converser dire quelque chose c'est ça c'est ce que ça veut dire mais quand on parle de hadith obligatoirement ça veut dire que ça vient du prophète a.s. à la différence de ce qu'on appellerait l'athar l'athar c'est ce qui a été rapporté par les sahabas c'est ce qu'on appelle dans la terminologie ou dans la terminologie du des gens du hadith d'ailleurs quand on parle des sciences du hadith c'est obligatoirement les sciences correspondantes à la parole aux actes du prophète a.s. de ce qui a été rapporté du prophète a.s. et le hadith c'est la conjonction de deux choses la conjonction de deux choses c'est le mat'n et l'as-sanad l'as-sanad c'est dans la terminologie effectivement du hadith l'as-sanad c'est la chaîne de transmission et le mat'n c'est le texte du hadith c'est les mots qui composent le hadith du coup c'est la conjonction des deux c'est ça qu'on appelle un hadith chez les ulamas du hadith c'est les deux et la faiblesse peut atteindre les deux ça peut atteindre le sanad la chaîne de transmission mais également la faiblesse peut aussi venir du mat'n venir aussi du texte du hadith parce que parfois il peut y avoir des choses qui ont été ajoutées qui ne font pas partie du hadith que certains effectivement certains ulamas peuvent détecter mais le mat'n peut aussi être une source de faiblesse tu peux avoir une chaîne de transmission totalement claire totalement authentique mais le mat'n il peut être faux mais ça c'est une science ce n'est pas n'importe qui qui peut effectivement savoir se connaître et pouvoir le 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 déceler ces faiblesses là effectivement on prend notre appel Karim Seigneur je fis un peu timide je suis je suis convertie ce qui fait pas très longtemps j'ai une question pas en rapport avec le sujet du jour je voulais savoir si c'était possible de la poser si je peux y répondre j'y répondrai même si c'est pas en l'absence de chèque on essaie de faire de notre mieux je voulais savoir je vais utiliser des termes j'ai pas envie de mettre mal à l'aise des gens mais c'était juste pour savoir par rapport aux épreuves est-ce que tout ce qui concerne j'ai pas envie de heurter les gens en fait mais tout ce qui concerne les agressions sexuelles est-ce que ça fait partie des épreuves ou pas du tout c'est une question comme ça bien sûr ma soeur tout ce qui va faire du mal les épreuves en fait elles sont de deux sortes les épreuves ça peut être des choses agréables ça peut être la richesse ça peut être les enfants ça peut être la science toute chose peut être une épreuve que ça soit dans le mauvais ou dans le mauvais du bon ou du mauvais et parfois dans le mauvais on peut on peut être confronté à des à des drames on peut être confronté à des agressions Allah subhanahu wa ta'ala ne fait que du bien c'est pas parce que quelque chose nous est arrivé que forcément forcément c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être injuste Allah subhanahu wa ta'ala est juste et si c'est une chose qui nous arrive c'est parce que c'est pour notre bien soit c'est pour nous rappeler vers Allah subhanahu wa ta'ala nous ramener vers Allah subhanahu wa ta'ala soit c'est pour expier nos péchés effectivement soit pour nous amener au paradis pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous élever en degré c'est comme ça que le croyant doit se comporter vis-à-vis des épreuves vis-à-vis des épreuves il doit être soit remerciant remercier Allah subhanahu wa ta'ala quand il est face à un bonheur quand il est face à une bonne nouvelle quand il est face à un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala soit dans le mauvais côté qu'il soit patient c'est ça c'est les deux comment dire les deux pendances c'est la patience c'est le remerciement et la patience et même je veux dire même quand on est parfois éprouvé il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala peu importe même quand c'est un mal parce que c'est un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous amener vers le bien quelqu'un qui est tout le temps dans le confort qui ne jamais confronté à des épreuves mauvaises je veux dire parfois il doute il peut douter se disant il y a un problème je l'ai déjà dit certains ulama parfois quand ils n'étaient pas éprouvés ils étaient inquiets ils étaient inquiets ils n'étaient pas tranquilles ils se disaient mais il y a quelque chose qui ne va pas et une fois on rapporte d'un des ulama du malikite qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse maziricorde quelqu'un pendant un moment il n'a pas été touché par un mal rien lui est arrivé du coup il commence à être inquiet il commence à être stressé quelque chose qui n'y allait pas et effectivement un jour quelqu'un est venu le voir il venait le voir il lui a dit un de tes magasins a brûlé il a vu il était heureux 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 quand il lui a dit ça il lui a dit alhamdulillah c'est qu'il y a encore le coeur si ça m'arrive c'est que le coeur il est encore vivant et qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'aime parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala parfois il nous éprouve mais c'est une façon aussi de nous rappeler vers lui et les douleurs peuvent être importantes ce que je demande c'est plus facile à dire qu'à faire mais tout le temps patienter tout le temps voir le bien derrière essayer de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala parce que on sait tous qu'il y a un jugement on sait tous qu'on va arriver le jour du jugement dernier celui que vous avez fait du mal doit obligatoirement le payer tout le monde tout ce qui a fait un mal doit le payer le jour du jugement dernier même la bête celle qui a été injuste envers une autre et qu'il a Allah subhanahu wa ta'ala donnera le droit aux ayants droit le jour du jugement dernier il faut le savoir et celui qui patiente aujourd'hui qui patiente vers le qui effectivement laisse et garde espoir en Allah subhanahu wa ta'ala il sera fortement et grandement récompensé le jour de la résurrection le jour du jugement dernier merci beaucoup pour cette réponse il y avait beaucoup de West West beaucoup de personnes non musulmanes qui me disaient ben voilà donc c'est ça en tout cas c'est ce que ces personnes-là me disaient et moi j'étais persuadée de ce que je ressentais je savais que c'était une épreuve parce que j'ai d'autres choses j'ai l'Afrique aux enflagues j'ai plein d'autres choses et Alhamdulillah j'ai été guidée et je suis très très satisfaite de votre réponse et j'espère que toutes personnes qui sont dans le même cas que moi vont m'entendre et vraiment je vous remercie qu'Allah vous guérisse et vous facilite et vous aide pendant ces épreuves-là et Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout gardez ce point Allah subhanahu wa ta'ala et continuez les douas parce que Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qu'il adore ceux qui lui demandent ceux qui lui font des douas c'est très très important Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de lui demander et quand on est dans la difficulté on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala et on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala repentant on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala dans l'espoir de sa miséricorde dans l'espoir de son qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous sauve et nous aide parce que tout dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah est grand et Allah est grand et plus grand que toute chose si tout ce qui nous arrive tout ce qui nous arrive parce que ça a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala c'est un destin ça a été destiné par Allah subhanahu wa ta'ala c'est Allah qui connait toute chose c'est Allah qui décide de toute chose et si dès le moment on est convaincu convaincu intimement convaincu que ce qui nous arrive vient d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est que on sait que celui qui a créé la maladie celui qui nous a éprouvés peut lever cette épreuve du coup gardez cet espoir patientez, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guérir et de vous faciliter il y en a beaucoup qui étaient atteints de maladies chroniques des maladies extrêmement dures, difficiles et qui ont été guéries grâce à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est lui qui le guérisseur c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala qui par sa miséricorde nous éloigne de plein de choses et nous protège de plein de choses parfois en nous éprouvant par des petits éléments, on a l'impression que c'est énorme quand ça nous arrive mais peut-être que cette chose là ces malheurs là nous est arrivés mais c'est parce que c'est pour nous éviter un malheur beaucoup plus grand mais nous on ne le sait pas et on ne le voit pas certains ulamas le disent qu'effectivement parfois le bala, l'épreuve vient pour empêcher une épreuve beaucoup plus grande et beaucoup plus importante du coup soyez toujours patient soyez toujours la patience l'espoir le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala et toujours revenir repentant se repentir Allah subhanahu wa ta'ala continuellement on en a parlé la semaine dernière et j'enjoins nos frères et nos sœurs pendant ces dix jours parce qu'on est pendant les dix jours de l'Hijjah les meilleurs jours de l'année et Inch'Allah Ta'ala je te rejoins ma sœur de profiter de ces dix jours je te profite du jour de Arafa c'est un jour où effectivement les du'as peuvent être exaucées ce jour-là du coup fais beaucoup de du'as Inch'Allah ce jour pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite et on demande aux sœurs et nos frères qui nous suivent de faire des du'as à notre sœur si vous vous remerciez vraiment un travail incroyable franchement c'est incroyable merci beaucoup un dernier rappel parce que le temps passe c'est bientôt Inch'Allah on prend un dernier appel Karim c'est bon il est ok alo s'ma alikoum oui allo oui s'ma alikoum vous êtes un direct Inch'Allah assalamu alikoum assalamu alikoum excusez-moi j'aurais des questions à vous poser mais est-ce que d'abord vous êtes une fois sur un sujet précis ou pas salam assalamu alikoum après ça dépend du sujet si je peux répondre alhamdoulilah je répondrai il n'y a pas de soucis Inch'Allah ok d'accord qu'Allah nous facilite amin en fait je suis dans une impasse je suis mariée ça fait plus de 4 ans et là je voudrais divorcer sauf que nous savons un islam qu'une sainte qui demande le divorce sans raison valable il est écrit qu'elle ne sentira pas l'odeur du paradis donc j'ai appelé pour être sûre que je ne commette pas d'erreur en fait parce que là je voudrais vraiment me séparer dans mon mari on a un fils ensemble mais il n'y a rien qui va donc je voulais savoir si par exemple la tromperie la violence qu'elle soit verbale ou physique ou que le fait que ton mari n'accomplit pas son devoir conjugal côté intimité est-ce que ça ça peut être des raisons valables pour une femme de demander le divorce alors je comprends ton épreuve ma soeur je comprends la difficulté dans laquelle tu peux te trouver ces questions là malheureusement c'est pas que je ne souhaite pas répondre mais c'est des questions qui sont sur des éléments très précis un contexte très précis et je ne peux pas répondre avec des généralités malheureusement parce que je peux vous dire effectivement oui vous avez raison vous pouvez le faire etc je ne sais pas si à un moment il y a eu des médiations qui ont été entreprises est-ce qu'il y a eu des discussions est-ce que voilà je ne sais pas jusqu'où effectivement les discussions sont parties ce que je disais tout à l'heure au frère le divorce étant pour moi le dernier recours au dernier recours j'espère que vous n'avez pas d'enfant j'espère parce que parfois c'est difficile voilà c'est ça qui est dur aussi parce que les enfants subissent les conséquences je ne peux pas vous dire oui vous avez raison allez-y divorcer parce que je ne connais pas la situation j'espère qu'Allah vous facilite la seule chose que je peux vous faire c'est de vous faire des doulas et de demander à Allah de vous accorder sa bienveillance et sa misère et corde et qu'il vous montre le bon chemin demander à Allah de vous aider de vous faciliter c'est la seule chose que je peux vous dire revenez vers Allah de vous faciliter c'est la décision si vous prenez une décision à un moment donné ce que je ne peux pas vous dire parce que si la vie est invivable à un moment le divorce existe c'est pour une raison particulière le mariage étant une union mais ce n'est pas une union on va dire une union ad vitam aeternam et elle peut être effectivement levée c'est pour ça rompu c'est pour ça que le divorce existe il y a des raisons valables mais il faut que ça soit en dernier 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 recours moi ce que le conseil que je peux vous donner revenez peut-être vers un imam à côté de chez vous pour essayer peut-être d'entreprendre des discussions de comprendre un peu la situation de voir d'où vient le problème d'intégrer peut-être votre mari à la discussion et de voir comment ça fonctionne parce que à distance c'est difficile de parler de tel sujet je n'aime malheureusement je n'ai pas je ne préfère pas vous donner ni de généralité ni de réponse précise là-dessus je vous prie de m'excuser Rafik je vous remercie merci beaucoup Allah vous assiste ma soeur je pense qu'on arrive à la fin on va arrêter c'était très enrichissant notamment sur la première partie sur la sunna et une nouvelle fois on s'excuse pour tous les frères toutes les soeurs pardon qui posent beaucoup de questions des fois les questions passent rapidement c'est des questions comme c'est le cas qui mérite peut-être des réponses beaucoup plus précises et plus détaillées avec peut-être de s'approprier aussi l'environnement comme tu disais avant de donner peut-être des réponses donc je vous invite encore une nouvelle fois à passer par les messages privés des différentes plateformes que ce soit sur Instagram que ce soit sur Facebook que ce soit sur Youtube n'hésitez pas à envoyer vos réponses à vos questions et encore une fois soyez vraiment patient surtout d'autant plus que chez les temps voyages donc du coup il n'a pas forcément accès aux messageries surtout à ce moment-là je pense qu'il ne doit pas consulter son téléphone non plus donc soyez patient et on essaiera de répondre ou de vous donner en tout cas une piste sur les questions que vous vous posez Mohamed je te laisse terminer Inch'Allah On se retrouve la semaine prochaine pour continuer cette série consacrée à la sunna du prophète on va parler de l'enregistrement de la sunna à partir des premiers siècles comment ça s'est passé Inch'Allah pour que vous sachiez vous connaissez un petit peu plus sur le hadith des prophètes je vous dis cela je vous souhaite une très bonne soirée Barakallahu al-fikm Excuse-moi avant de terminer juste me rappeler quand même que dans la semaine Inch'Allah on va essayer de faire d'autres lives en direct avec Shir Inch'Allah directement de Mecca soit mardi soit peut-être si selon les disponibilités aussi de Shir Inch'Allah donc restez restez connectés sur nos réseaux sociaux on vous donnera les informations Inch'Allah dès que cela se précisera Barakallahu al-fikm Bajazakumullah khairan Subhanakallahu al-muh wa bihamdik Ash'hadu an la ilaha illa anta astaghfiru wa atubu alik Subhan rabbika rabbi l'azate on ma yasifun wa salamun ala al-mursanin walhamdulillahi rabbil al-alamin Subhanakallahu al-mursanin